Et bonjour et bienvenue dans... Ah, ce n'est pas un épisode de Run and Play, non, c'est un one-shot. Bienvenue dans ce one-shot de Katz. Petit one-shot en présence de l'équipe sauf Juliette, qui n'a pas pu nous accompagner aujourd'hui, mais qui est remplacé par Ninon. Bienvenue, Ninon. Elle est allergique au moil de chat. Elle est dans sa lit. Ah pardon, j'ai spoilé. Elle est dans sa lit. Non, je lui ai dit qu'on faisait quatre. Je pense que t'es marquée sur le titre. Je pense que c'est l'autre. Il peut y avoir des chats dessus, tu vois. À mon avis, tu ne spoiles pas grand-chose en faisant MAUMAUT. Ou alors, tu pourrais le faire sur n'importe quel jeu. Ça pourrait être drôle. Aujourd'hui, vous reconnaissez Oublié Fantasy. MAUM. Aujourd'hui, nous faisons l'Héritage Greenberg. MAUM. C'est très bizarre, ça. Ce serait ta patte, comme on dirait. OOOOOO. Petit one-shot de Katz, les amis. Katz, donc la masquerade de masquerade qui... Je montre un peu. C'est beau. Le collector est très, très beau. C'est beau, c'est incroyable. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est beau. T'as bien le teint, c'est vrai, t'as raison, tu sais. Tu vois, ça me va bien le teint. Le bleu me va bien le teint. Le bleu et le doré. Ouais, ça me va bien. Moi, j'aime bien le doré. Très long et 14. Je fais de la barbe dorée de temps en temps. MAUM. Alors, cast... Cast, cast. Aujourd'hui, c'est un casting. Qu'est-ce que tu sais ? C'est des chats. C'est des chats. C'est des chats pour Merméo. Il faut quoi ? Merméo. Il faut Merméo. Je ne sais pas si on aura eu un générique avant ou après. Alors, est-ce que je fais un lancement de générique ou pas ? Non, je pense qu'il aura été avant de générique en vrai. Tu veux qu'on en fasse un ? Non, mais il aura été avant. Tu veux qu'on fasse un générique ? Oui ! S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi, sortez-moi de là. Alloù, il faut savoir qu'aujourd'hui, Sabella Mortamay et Miliene Defar sont intelligibles. Particulièrement intenables. Elles sont decorables. Ils sont tellement intenables. Le chat qui fait le câble, est-ce qu'il doit ramener la queue à la terre en tout cas ? C'est Toulouse. Je ne sais pas pour quoi. C'est Toulouse. S'occupe. Il y a un truc ... Je pense qu'on n'aura pas joué, en fait on ne va pas jouer aujourd'hui, on va avoir des imitations de chat. Déplacez pas les accessoires qui doivent être centrés à l'image. Waouh, waouh, c'est beau. En tout cas Ryan a déjà dans son personnage. Ou alors il n'est pas réveillé. Cats, la mascarade, c'est un jeu où bien évidemment les joueurs, comme le nom du jeu l'indique, jouent des chats. Mais des chats super intelligents parce que les chats sont les maîtres du monde et nous ne le savons pas. On le sait en vrai, ils sont les maîtres du monde, ils sont extrêmement intelligents. Ils ont des pouvoirs, des pouvoirs psychiques, des pouvoirs incroyables qui leur permettent de se déplacer, de se téléporter, de voir le passé, le futur, de parler dans l'esprit des gens, bref. Ce sont des êtres incroyables. Pour la petite histoire, petite histoire de Cats, donc là on n'a que des chats, on peut aussi jouer dans le jeu des humains qui sont des alliés des chats, ou ce qu'on appelle des basses têtes, c'est-à-dire des humains qui ont l'esprit d'un chat qui est resté bloqué en fait à l'intérieur de l'être humain et qui a pris le contrôle du corps et qui ne peut plus s'en libérer. Mais là on ne jouera que des chats. Et donc dans cet univers-là, les chats sont en fait les êtres les plus évolués de la planète. Ils l'ont toujours été et il y a des millénaires maintenant, ils ont repéré une espèce de grand singe. Ils se sont dit « ça pourrait nous être utile, on va peut-être en faire quelque chose » et ils ont créé les êtres humains et en ont fait leurs esclaves. Ils en ont fait leurs esclaves et puis ils ont bâti une civilisation et en fait ils ont même bâti une cité immense qu'on appelle l'Atlantide et qui est une cité perdue désormais. L'Atlantide dans laquelle ils sont tous allés vivre avec des êtres humains comme esclaves, tout se passait bien, la vie était belle, etc. Et puis un jour, un incident, un terrible incident a détruit l'Atlantide, a coulé l'Atlantide et les chats survivants sont revenus sur le continent. Ils se sont aperçus que les humains, pendant ce temps sur le continent, ils avaient décidé de faire des civilisations, de créer des civilisations. Et ces civilisations, ils ont décidé de s'y intégrer et d'être un peu plus malins. Et donc, ils se font passer pour des animaux domestiques. Mais en réalité, ils influencent le monde des humains en sous-marin, d'où la mascarade. Voilà, et je pense que ça résume plutôt pas mal l'histoire de l'univers. Et donc, nous jouons des chats extrêmement intelligents qui sont capables de communiquer entre eux par télépathie et qui ont tous des pouvoirs et qui sont au service du conseil de Paris, qui est un peu le conseil qui régit la France et qui gère les affaires françaises, les affaires des chats françaises. Du coup, pour des êtres quand même suprêmement intelligents, ils ont quand même fait une petite boulette. C'est que pourquoi prendre comme esclaves des êtres pensants et tout ça ? En fait, ils n'ont pas appris comme esclaves des êtres pensants. Ils leur ont donné matière à pouvoir réfléchir pour pouvoir faire des choses, genre construire, tu vois. Et bon, comme d'habitude, c'est comme l'intelligence artificielle. À un moment, ça nous échappe. Et puis, il y a Skynet. Et puis, il y a un gros bouton. Et puis, paf, les humains. C'est la même chose avec les chats. C'est la paf, les humains. Voilà. Et là, ça fait un peu paf les chats. Sachant que depuis quelques temps, effectivement, il y a des chats qui régressent. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a des chats qui régressent, qui redeviennent des animaux qui perdent la capacité de parler, qui perdent la capacité de parler par télépathie, qui perdent leur pouvoir et qui deviennent vraiment des animaux domestiques. Ce qui inquiète un peu quand même les chats, parce qu'ils ont un peu peur que ça leur arrive à eux aussi, bien évidemment. Nous allons donc jouer à quatre. En fait, on n'utilisera peut-être pas l'intégralité de toutes les fonctionnalités du système. On va utiliser la base qui sont les jets de caractéristiques, les jets de compétences et de talents, ça c'est sûr. Et ensuite, on verra un peu ce qui se greffe à tout ça. Un petit scénario court. Normalement, ça devrait nous tenir environ deux heures, deux heures et demie. Ok. Si tout se passe bien. Voilà. Si tout se passe bien. Tu sais avec qui tu joues. C'est pour ça que je dis si tout se passe bien. Tu sais avec qui tu joues. Si dans quatre heures, on n'a pas terminé, j'ai peur. Voilà. Parce qu'on va faire tout, sauf ce que tu veux. Moi, je ne veux rien du tout. Moi, je n'ai rien prévu. Parfait. Ça, c'est bien. On va pouvoir jouer. Tu sais, c'est toujours la même chose. Il faut prévoir une situation. Et puis après. Une fois que les joueurs sont dans la situation, tu les laisses faire. Ils font l'histoire. Ils font tout seuls. Ils font l'histoire. Comme des grands. Voilà. Génial. J'aime ce concept. On va voir. Très bien. Ryan, il ne dit rien du tout. Non, il est bien calme. Il est très sage. Il est déjà un chat. Est-ce qu'il est fatigué ou sage ? Sage. C'est un sage fatigué. Il est sagigué. Il est sagigué. Je vois que tu vas dire sagittaire. Il est sagittaire. Il est sagittaire. Non, non. C'est du sagittaire également ? Non, parce que pour être sagittaire, il faut s'agiter. Oh ! J'aime bien. J'aime bien ça. Ah tiens, une question. Est-ce que les chats peuvent parler aux autres animaux ? Non. Ah oui. On ne peut pas faire me, 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 me. Je vais tenter. Non, les autres animaux sont des animaux. En morse. Ok. En fait, on n'est pas des animaux. On est des chats. En fait, vous êtes des animaux au même titre que les êtres humains sont des animaux. Mais vous n'avez pas une intelligence animale. Vous avez une intelligence supérieure. Oui. Est-ce qu'un être humain peut parler à une vache ou à une chèvre ? Il peut parler dans sa langue. Ce n'est pas dit. Il y a une communication à deux sens. Va me chercher le sel, ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher. C'est pareil pour les chats, en fait. Rappelez-vous, vous êtes plus intelligents que les êtres humains. Vous êtes plus puissants que les êtres humains. Vous êtes plus grands que les êtres humains. Vous êtes plus importants que les êtres humains. C'est pour ça que je n'ai plus de chats chez moi. Ah oui. Et les chiens ? Parce que je suis a dog person. On n'a pas parlé ? C'est des animaux. C'est pareil. C'est aussi les esclaves des chats. C'est ça des humains. Alors oui, forcément. C'est ça. C'est des sous-esclaves. C'est des sous-esclaves, voilà. Nous commençons cette aventure. Alors que vous êtes une petite équipe de chats. Vous avez l'habitude de traîner ensemble. Vous avez l'habitude de travailler ensemble. Vous êtes au service du Conseil de Paris. Et vous effectuez régulièrement de petites missions pour le Conseil de Paris afin de pouvoir faire en sorte de gérer les affaires humaines et qu'elles n'interfèrent pas trop avec les affaires des chats. Et en cette matinée, vous avez été convoqué au Conseil de Paris, vraiment, dans les locaux du Conseil de Paris, donc qui est, je dis peut-être une bêtise, mais je ne vais pas aller chercher dans le livre, mais si je me souviens bien, qui est dans le grenier du Louvre. Vous êtes dans la grande salle du Conseil. face à un gros Maine Coon, un peu vieux, au poil un peu grisonnant, qui vous regarde, qui, d'habitude, vous confie diverses missions. C'est lui qui, en règle générale, vous confie vos tâches, qui vous voit arriver. Et qui, pour l'instant, ne parle pas. Il vous observe, il vous observe en train de rentrer. mais c'est le moment qu'on va choisir pour que vous vous décriviez, que vous vous présentiez un petit peu, qu'on sache un petit peu qui vous êtes. Ok. Je m'appelle Gros. Gros. Ma maîtresse m'appelle MacGyver. Je suis un chat européen. Je suis un chat à la robe grise foncée, tigré noir. Je ne suis pas un tigré roux, c'est vraiment gris foncé et noir. Avec des grands yeux verts. Moi, je suis, en gros, assez fourbe, assez agile, assez calculateur. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus sur mes capacités, mais en tout cas, je réfléchis pas mal. Je réfléchis pas mal. Eh bien, moi, je m'appelle Mrio. Mon maître ou ma maîtresse m'appelle Jean Gabin. Parce que le charisme. Parce que le charisme. Et je suis un Scottish, c'est-à-dire un chat aux poils gris. J'ai des yeux rouges, je crois, j'ai l'impression, sur l'illustration. Mais ça doit être, je ne sais pas. La fatigue. La fatigue. La lumière. C'est le flash. C'est le flash. Et moi, je suis plutôt dans la flemme, quand même. Je suis plutôt râleur dans l'ambiance. Mais du coup, là-haut, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Mais j'aime pas bouger. Voilà. Ok. Eh bien, moi, je suis un peu plus grosse que mes camarades. Je suis un bon gros men-coon, aussi. J'ai la particularité de ne pas passer, de ne pas être très discrète. Je suis vraiment imposante, comme chat. Beaucoup de poils. Très sombre. C'est un petit gré, avec des nuances de gris. Mais c'est vraiment plus proche du noir, quand même. J'ai l'air d'assez bonne humeur, de manière générale. Assez joueuse. Je m'appelle Miaou. Et... C'est le gris comme ça. Et je suis plutôt dans l'action. Même si j'adore dormir. Parce que c'est vraiment mon activité préférée. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et du coup, voilà, je suis comme ça. C'est pas ronronné, ça fait toujours un bruit assez bizarre. Donc ça aussi, c'est parti du fait que je suis pas très discrète, je crois. Voilà. Et moi, je m'appelle Graou. Je suis un grand angora, avec des beaux poils blancs. Et je marche un peu comme ça. Parce que je suis un angora. Et un chat. Moi, je suis un chat plutôt calme, qui est toujours perché en hauteur. Dès que j'arrive quelque part. Je me mets toujours la station la plus haute que je puisse trouver pour observer. Je suis très observateur. Trice. Et voilà. Et je suis voyante et j'adore l'eau. J'adore l'eau. C'est comme ça. Alors, je le crie pas trop haut et fort, parce qu'en général, on me juge un petit peu. Mais voilà. Très bien. Vous venez de vous présenter dans cette salle. Le chat, en face de vous, se redresse un peu. Il est un peu flegmatique. Et donc, les chats parlent par télépathie entre eux. Comme par télépathie. Ils vous regardent. Eh bien. Nous avons un petit problème. Et je pense que vous saurez à même de le gérer à votre manière, bien évidemment. Depuis quelque temps, les humains ont pris la décision, semble-t-il, de lancer une construction dans une forêt, un bois en bref, pas très loin de Paris. Le problème, c'est que ce bois, assez isolé au départ, sert au conseil de Paris, afin d'entraîner et de recruter ses agents. Nous aimerions, disons, ne pas avoir de nuisances humaines à proximité, si c'est possible. Il s'agit d'un bois situé dans une petite localité rurale. Il semble qu'ils aient des projets pour transformer cela, abattre les arbres et prendre un peu de notre territoire. Nous aimerions que vous vous rendiez sur place et que vous évaluiez la situation et voyez s'il n'y a pas manière de faire en sorte de les décourager, voyez-vous. Mais les décourager, ça veut dire qu'on pourrait y aller à bon coup de tric entre les homoplates, non ? Ça suffirait peut-être ? Peut-être que si on pisse partout et qu'on marque vraiment bien ma part, ils vont dégager. Est-ce que vous ne seriez pas un peu en train de régresser ? Bon, c'est juste une première technique. C'est une technique comme ça parce que moi je sais que souvent ils se plaignent de l'odeur de mon urine, alors ça peut juste les... Je ne pense pas que cela soit suffisant. Quant à la violence, eh bien nous restons des chats. Ils sont quand même plus grands, mais plus forts. Et ils ont des armes, vous savez. Ouais, mais c'est tout ce qui mérite ces sales esclaves. Des bons coups de tric entre les deux homoplates. Ou peut-être... C'est les deux... Qui est-ce qui mène le gentil ? Nous ne savons pas. C'est à vous de découvrir quelle est la situation, bien évidemment. Eh bien, partons. Ah bah oui. Ah, quel enthousiasme. C'est le soir, là ? On est le soir ? Non, non, vous êtes au matin. Au matin, d'accord. C'est pour ça que ça se faisait de nuit, moi, les conseils. Non, non, ça se fait. Ok. Bah vous allez y arriver. Comment ça, vous ? Bah je viendrai avec vous, mais... Bah... voilà. Non, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. C'est une manie où aucun, aucune d'entre vous n'a envie de finir sa phrase. Vous voyez un air un peu dépité dans la tête de votre interlocuteur, qui ferme les yeux un peu, qui se concentre. Et tout à coup, vous disparaissez tous et vous réapparaissez au milieu d'un bois. Un bois humide. On est au début de l'automne, il fait assez frais, il y a des champignons qui commencent à pousser. Il a plu il n'y a pas très longtemps. C'est mouillé par terre. Je pensais que j'allais avoir le temps de... Normalement, ça nous a économisé une longue route. Oui, c'est vrai. Dès qu'on arrive, moi je saute tout de suite sur une petite pierre, tu vois, pour me mettre un peu sur une surface un peu plus... Mains poisseuse, quoi. Je grimpe à un arbre pareil, mes pattounes touchent le sol et... Je grimpe un petit peu, je prends un petit peu de hauteur, je mets sur ma branche. J'observe. Je déteste quand il fait ça. Moi, je cherche un endroit, mais pas haut, mais facile d'accès. Et quand je cours, j'ai les deux pattes qui sautent en même temps. Et... Il y a mon ventre qui fait un espèce de... Quand je cours. Et j'arrive, je me cale sur une pierre. Je commence à me nettoyer. Alors que moi, je continue à avancer pour un peu explorer comme ça, mais à chaque fois que je mets une patte au sol, derrière ça fait... J'aime pas trop quand c'est mouillé. Et les feuilles mortes au sol, mouillées, ça colle en plus sous la patouine. C'est super détaillé. Est-ce que je vois quelque chose de ma petite branche ? Qu'est-ce que je vois ? Euh... De ta petite branche... T'es montée haut ou pas ? Je suis montée à... 2m10. La vraie question, c'est est-ce que t'es montée haut ou... Est-ce que t'es montée de manière à avoir une petite vue dégagée ou pas ? Une petite vue dégagée et si je vois pas assez, je monte encore. J'ai pas peur de l'altitude. Et bah écoute... Fais-moi un test... Alors je vais regarder un petit peu... Fais-moi un petit test de... Oh ça va être un test de queue en fait. Donc tu prends un nombre de dés égal à ton score de chance. Trois. Et tu... Trois délices. Tu jettes tes trois délices. Mes trois délices. Tu prends le meilleur ou celui qui t'arrange. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un neuf ! Mais c'est bien ça ! Et tu rajoutes deux fois ton score de queue. Plus six ? Quinze. Très bien ça. Et du coup fais-moi maintenant un petit test d'oeil. Un test d'oeil. Allez ! Trois. Et c'est neuf encore ! Allez ! Il y a pas de un. Quoi ? Il y a pas eu de un. Non il y a pas eu de un. Mais il y a un dix. Non c'est un neuf. C'est un neuf. Sinon ça aurait été... Non mais il y a un dix. Je vois rien d'ici. J'ai fait neuf. Non mais il y a un dix. Non mais je te dis qu'il y a un dix. Non mais parce que c'est vrai. C'est ma pire voyance de chat. Moi aussi j'ai cru. Moi j'ai les petits des quatre. Et en fait donc le dix c'est de chat. C'est un chat. Ah oui voilà. Donc de toute façon il n'y a pas de doute. Très bon. Voilà. Donc Badokin du coup. Ok. Euh... Alors. Vous voyez... Vous la voyez qu'il grimpe. avec grande agilité dans l'arbre. Tu vas te planter sur une branche un petit peu au-dessus des autres. Euh... Ce qui te permet d'avoir une vue un peu dégagée. En fait vous êtes vraiment dans un bois. Un grand bois. Euh... Tu vois que... Il s'étend vers le nord. Il s'étend vers... Il s'étend vers l'est. Euh... Un peu... Assez proche de où ? Nord-nord-est. Nord-ouest pardon. Il y a un... Un petit plan d'eau. Et derrière euh... Euh... Au sud. Tu... Aperçois un... Une sorte de campement avec des tentes. Fait un peu de briques et de brocs. Euh... Derrière une... Qui est juste devant, pardon, une ligne de piquets. Et euh... Et derrière cette ligne de piquets, il y a un grand champ avec au fond ce qui ressemble à des gros engins. Tu vois quoi ? De l'eau. Et quoi l'autre ? Euh... Ils ont pas l'air super organisés. Il y a un campement mais c'est très... Fouilli. Tout ça, c'est un peu fouilli. C'est briques et brocs. Ouais, ouais. C'est pas... Enfin, c'est pas que ça va pas l'organiser mais c'est que c'est pas des... Il y a des tentes un peu de toutes les couleurs, de toutes les matières. Il y a des trucs qui sont dressés entre des arbres. Voilà. Et des gros engins pour creuser. Ah, donc c'est bien eux alors ? C'est bien eux. Ok. Et moi du coup j'avance vers les arbres et je pisse partout où je peux. Ok. Très bien. Ok bah moi je vais redescendre et puis je vous propose d'y aller. Et t'as vu de l'activité ? Ça bougeait. Il y avait des gens. Dans les tentes, en tout cas au niveau des tentes. Il y a quelques humains mais ça creuse pas. Faudrait qu'on aille... Ça c'est calme. Faudrait qu'on aille écouter, savoir qui c'est qui, comment dites. Je suis assez d'accord. Et moi je me mets en route pour me rapprocher du campement, tu vois, pour aller... Parce qu'on est d'accord qu'on éveille les soupçons de personne. Nous, on est des chats pour les humains, on est des chats quoi. Ah mafie-toi. Moi j'ai pas de collier. Vous avez des colliers en fait ou pas ? Moi j'ai pas de collier non. Pas de collier quoi. Ah. Mais vous voyez ça. Mais je sais pas, vous avez parlé de vos maîtres et tout donc... Bah oui parce qu'on a un nom de notre nom. Moi je l'ai pas donné. Non moi je l'ai pas donné non. Oui bah voilà. Mais euh... Non moi j'ai pas de collier mais moi je me dis... Je suis plutôt des brouillards en plus au milieu des humains donc je suis... Ça me fait pas... Enfin je me dis ok, je vais aller marcher un peu et puis... Ok. Voir ce qui se passe, voir ce qui se dit. Si je peux prendre deux trois caresses au passage, je suis pas contre. Ok. Et puis... Ne te fais pas repérer trop parce que s'ils décident qu'il faut enlever les chats du secteur, je cours beaucoup moins vite que toi. Et je... Ouais ouais. Et j'avance. Ok. Moi j'aime faire assez discrète quand même parce que je suis toute blanche. Dans la forêt comme ça, le blanc immaculé, je pense que je vais pas paraître forcément hyper... Enfin voilà, je me dis que ça peut peut-être être bizarre donc je vais me faire un petit peu discrète quand même quoi. Je vais pas aller récolter des caresses. Moi j'ai aucun moyen d'être discrète. Moi je m'enroule dans la boue. Non c'est pas vrai. Je vais pareil. Par contre j'essaye de pas trop prendre les caresses parce que j'ai un mauvais souvenir d'un ami comme ça. Chat qui s'est fait prendre par les humains pensant qu'il était abandonné et pauvre et qu'ils l'ont foutu dans une cage et qu'ils l'ont enfermé dans un appartement et qu'il n'a jamais pu ressortir. Et ça, ça a traumatisé. Donc un peu peur de se faire. Tu vas tous les matins devant chez lui pour regarder sa tête. Parce que c'était un boom and cool. Non mais attends, on est une super belle race de chars. C'est vrai que tu vois cher toi. Alors que moi... Moi j'ai pas envie qu'on vole. Moi moins. Beaucoup moins. Je fais attention quand même. Je vais écouter, je vais me promener mais je fais attention. Bah vas-y, tu as qu'à écouter. Et tenez-vous à distance. Et j'avance tranquille mais moi je suis hyper détendu tu vois avec les... Moi je circule plutôt autour. Et voilà, je vais voir tranquillement quoi. Et tu vas t'approcher tranquillement, tu vas sortir en fait de ce bois. Ouais. Tu vois que les tentes ont été vraiment dressées à l'orée du bois. Ouais. Donc un peu sur... Juste devant les piquets. Donc c'est juste avant un grand champ en fait. Ouais. Mais voilà. Et tu vois, ouais, il y a une dizaine à peu près. Une dizaine de personnes qui sont là en train de vaquer à leurs occupations. De discuter, de... Du coup tu comprends pas trop ce qu'elles font en réalité. En même temps c'est des humains. Donc euh... Ouais. Je les vois porter des choses, je les vois... Non, enfin oui, il y en a qui sont en train de faire à manger apparemment. D'autres qui s'occupent, oui, de porter une caisse ou deux. T'as une personne qui est en train de porter des chaînes. Euh... De les amener dans un coin, dans une tente. Des chaînes, ouais. Des chaînes en métal. Ok. Euh... Ça, ça m'interpelle. Donc euh... Je me demande pourquoi euh... Pourquoi euh... Ils trimballeraient des chaînes, sachant que c'est censé être nos esclaves. Alors qui est-ce qu'ils sont en train de... Tu vois, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils font avec ça ? Qui est-ce qu'ils sont en train de... Tu vois, est-ce que ça sert pour le matériel ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Donc je me... Je suis un peu la personne qui porte des chaînes. Euh... Est-ce que tu as euh... Langage humain ? Alors... En compétence ? En compétence ? Ouais. J'ai 4 en langage humain de base. Très bien. Euh... J'ai pas de rang, j'ai juste une base de 4. Ok, ok, ok. En étant un chat. Est-ce qu'on peut se connecter par télépathie ? Est-ce qu'il peut rediffuser ce qu'il entend ? Est-ce que ça, ça fonctionne ? Ok. Parce que j'ai... Au total, j'ai plus 7 en langage humain. Donc peut-être que si tu balances, tu mets le canal et euh... Bah ouais, moi je... Je leur... En fait, je pense que chaque info se dit au fur et à mesure aux autres. C'est possible de faire ça ? Euh... Oui, surtout pas pour moi, ouais. Non mais langage humain, c'est euh... Comprendre ce qu'ils disent ? Ou se mettre dans leur tête ? C'est comprendre ce qu'ils disent. C'est comprendre ce qu'ils disent. C'est comprendre leur langue, en fait. Ouais. Oui, oui. Quand ils parlent, je veux dire qu'il n'y a pas de télépathie. J'ai l'habitude, justement, de passer de... De main en main, comme ça aussi. Et puis c'est un truc qui me peut plutôt moins... Mais tu n'as pas de rang dans le langage humain. Ce qui veut dire que tu ne le parles pas. Ah ! Ah oui, tu as une base seulement. Et comment il faudrait que j'ai un rang ? Ça s'acquiert ? Oui, ça s'acquiert. Donc je n'en a pas. Effectivement, toi, tu as des rangs en jumeur. Ouais, c'est à trois. Toi, tu le parles. Ah, trois. Ok. Bon... Je les vois avec un portée des choses et il y en a un, là, qui porte des chaînes. C'est assez bizarre. Le problème, c'est que... C'est vraiment un langage sans queue ni tête. Vas-y, laisse-moi écouter. Rapproche-toi un peu, il n'est pas trop loin de moi. Mais du coup, il peut entendre via moi ? Tu peux transmettre ce que tu vois, en fait, et ce que tu ressens par télépathie. Mais je ne peux pas... Lui, s'il comprend le langage, je ne peux pas lui dire... Il vienne de dire ça, 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 ça. Non, je vais comprendre direct, au travers de toi. Ouais. Tu rediffuses le son. Ah, je rediffuse carrément ça ? Tu peux rediffuser les images, tu peux rediffuser le son... Tu peux rediffuser le son... Non, non. Si vous voulez comprendre les humains, il fallait que ça passe par toi. C'est une vraie connexion, en fait. D'accord, ok. C'est une vraie connexion. Eh ben... Par exemple, juste pour l'exemple, il y en a un d'entre vous qui a le talent téléportation. Si tu es dans un endroit, tu peux envoyer l'image par télépathie de l'endroit où tu es à ton camarade. D'accord. Et il va pouvoir se téléporter parce qu'il aura l'image du lieu. D'accord, oui. Tu vois ? En fait, c'est pour ça que vous êtes beaucoup plus évolués qu'eux. Ah oui, d'accord. Eux, ils ont besoin d'utiliser un langage, de parler, de machin. Des toki walkies. Des toki walkies. Voilà. Non mais surtout, ils ont besoin d'utiliser du langage et de la technologie. Vous, vous l'avez. Comme ça. Ok. Totalement. Du coup, assez instinctivement, en fait, j'ouvre le canal, tu vois, en continuant de marcher, mais lentement pour rester quand même à distance pour que tu puisses... J'ai un petit jet de discrétion, s'il te plaît. Alors, discrétion, ça sera... Bah, c'est la compétence discrétion. Ah, c'est une compétence discrétion. Tout à fait. J'ai 3 de base et 3 de rang. Wow. Et je viens de faire un 10. Ah ouais ? Tu relances ton 10, donc. Je relance mon 10. Et si je... Je fais un 5. Non. Donc ça ne fait rien. Donc ça fait 10 plus... Plus 3 plus 3, ça fait 16. Voilà, ça fait 16. Ce qui est très très bon. Ok. Et si j'avais fait un 10 ? Ouais. T'aurais eu ta chance qui augmentait d'un. J'aurais gagné un nouveau dé. Voilà. Et donc tes prochains gestes feraient avec 4 des 10 au lieu de 3. Ok. Et inversement, si je fais un 1. Un. Et que tu fais un deuxième 1. Je relance ce dé où j'ai fait un 1. Ouais. Et si je refais... Un 1. Un 1. Je perds ce dé. Et tu perds un dé, tu aurais fait du coup les prochains gestes avec 2. D'accord. Et comment on... Ah oui, on récupère des dés comme ça en fait. Et oui. En fait, c'est la chance. Ok. Et c'est un... Un minimum, 5 maximum. D'accord. Ça roule. Et ben voilà. Je reste à proximité. Tu vois, vraiment, je... Tu vois, je me frotte comme ça quand je fais des tentes. Ouais. J'avance. Je le regarde et tout en... D'un coup, on sent quand même qu'à l'intérieur de nos petites oreilles, il y a un truc qui fait un peu genre... Comme si ça s'ouvrait et qu'on était vraiment connecté au... Un peu plus au bruit qui nous entoure. Vraiment au fait de tout ce qui se passe autour de nous. Et tu reçois en fait vraiment tout ce qui est en train d'être dit par les personnes qui m'entourent. Alors moi, je m'installe. Confort. Et... J'ouvre mon esprit... J'ouvre mes chakras. J'ouvre mes chakras. J'ouvre mes chakras. J'ouvre mes chakras. Oui, c'est vrai. Avec les pattes comme ça. C'est vrai, c'est vrai. J'ouvre mon esprit à ce que m'envoie M. Rau. Et euh... C'est grave. Appelle-moi Mac. Mac. Mac comme Mac. Mac. Et euh... Bah en fait, c'est donc... L'homme porte des chaînes. C'est un homme assez vieux. Il a les cheveux très gris. Il est un peu voûté. Il a la peau déjà très rédée. Il porte ses chaînes. Il va les mettre dans une tente. Ouais. Où il y a d'autres cadenas... Qui sont à côté. Il y a des cadenas, ouais. Qui sont là. Il semble fouiller un peu. Et puis euh... Tu l'entends juste se retourner en disant. Chantal ! Chantal ! Tu veux pas aller à Sainte Ourloupette nous récupérer des cadenas en plus ? Il nous en manque ! Sainte Ourloupette. Voilà. Et ensuite il ressort. T'as Chantal qui répond. Oui, non mais j'y vais tout à l'heure, ça va. C'est bon, j'y retourne. Combien de cadenas ? Bah au moins cinq ! Bon bah voilà, très bien, très bien. Je te les ramène. Je te les ramène. Ouais parce qu'il nous le faut pour demain ! Ouais bah... Tu les auras demain Gustave, ça va, c'est bon. C'est bon. Alors... Qu'est-ce qu'on a capté ? D'ailleurs je t'ai échappé de pas faire un jet de compréhension là. Non, non, tu... T'as pas besoin de... Tu comprends ce qu'il dit. D'accord. Ok, direct. Euh... Eh ben... Ils sont en train de préparer quelque chose, mais ils demandent des cadenas et des chaînes pour cinq cadenas spécifiquement et... Mais je sais pas pourquoi, c'est pour demain. Tu peux pas essayer de comprendre davantage ? Faudrait peut-être que t'ailles voir. Entre temps, je me suis vraiment assis sur mes pattes arrière, tu vois. Et j'ai vraiment les yeux qui se ferment, tu sais, mais tout doucement à chaque fois, qui se rouvrent et qui, tu sais, genre... Et je regarde, mais très lentement, tu vois, je suis hyper posé. Euh... Ben j'essaye de continuer à... Je l'ai vu, ah oui, dans un coffre, mais il a mis les chaînes. Bon, y'a rien de passé. C'est dans une tente. Dans une tente. Ouais, ouais, donc bon... Euh... Il fait quoi après ? Il reste là pour l'instant ? Non, non, après il va vaquer à ses occupations, il va aller vers une autre tente. Ok. Euh... Écoute, j'ai... Ouais, ce truc de chaînes avec des cadenas, tout ça, de... Je sais pas, je me dis... À quoi... Enfin... C'est quoi le délire ? Donc j'essaye de rester en communication, de pas m'éloigner trop pour qu'ils puissent et elles puissent continuer à entendre. Oui, on a entendu aussi, hein. On est tous dans le même cercle. Bah si vous étiez dans le périmètre... Mais si il a ouvert à... Moi j'ai ouvert pour tout le monde. Ok. Après si vous êtes... Si vous êtes à distance... Ouais, mais du coup vous avez tous entendu, mais ceux qui n'ont pas langage de rang en langage humain n'ont pas compris. Il nous a dit. Il nous a dit. Il nous a dit. Il a répondu. Je ne sais pas précis, mais quand je restitue l'information, je voulais le transmettre à tout le monde pour que tout le monde soit fait. Ok. Bon, et moi je continue un petit peu à mener mon enquête, tu vois, à passer entre... De tente en tente, entre les jambes, des gens qui marchent, qui savent faire, tu vois. Pas mal. Ouais, tu vas passer un petit peu... Effectivement, il y a un peu de monde, mais pas non plus énormément. Ouais. Peut-être, ouais, une dizaine, quinzaine de personnes grand maximum. Puis à un moment, tu passes sous une tente, tu vois un homme un peu plus jeune. Ouais. Les cheveux châtains, une petite barbe, des petites lunettes rondes, une espèce de petite veste marron, une grosse écharpe, un gros pull, ce qui commence à faire un petit peu frais, qui est penché sur une table, qui discute avec une femme, une jeune femme, qui sont en train... Ils sont en train de parler un petit peu, l'un et l'autre. Ils sont tous les deux penchés sur la table. Et je fais en sorte de rester dans le coin de la pièce... Et de... Bah... ouais. En fait, tu vois, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Donc je... Je passe, tu vois, juste je me colle dans l'entrée... Fais-moi un petit jet de discrétion, s'il te plaît. Moi, pendant qu'il fait ça, j'ai fait le tour, et en fait, je me suis... Elle est où, cette tente ? Elle est au centre de tout ça ? C'est parce que si j'y concentre, non, elle est dans un coin... Bon, bah, je vais... Je me suis un peu guidée à l'odeur de la bouffe, je sais. Mais tout d'un coup, je me rends compte que je suis à l'extérieur de la tente dans laquelle il est. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Bah, voilà. 9 plus 3 plus 3. C'est pas si pire. Très bien. Ça fait 9 plus 6, 15. Euh, attends, moi, j'étais en train d'entendre une carte, mais ça va pas. Comme elle est voyante, elle. Est-ce qu'elle est pas... Attends, j'ai fait 2 fois 10, hein. Pardon. 10 plus 3. 13. Et... Tu relances les deux 10 ? Ah, je relance les deux 10 ! À chaque fois, pour ça, tu gagnes un dé. Non. Voilà, tu gagnes pas de dé. Je gagnes pas de dé. C'est bien joué. Et si t'avais fait un deuxième 10, ça aurait été une réussite automatique, quelle que soit la difficulté. Ah oui, c'est vrai. C'est cool, ça. C'est un échec automatique, quelle que soit la difficulté. D'accord. C'est cool, ça. Euh... Oui, ça fait quand même 1% de chance sur... d'avoir un dé en plus en moins. C'est pas non plus énorme. Euh... Donc oui, t'es proche de l'attente. Ok. Du coup, comme je vois qu'il est à côté, bah j'attends. Ok. Et euh... Oui, bah ils sont en train de discuter. Ok. Effectivement. T'as l'homme qui euh... en train de parler à la jeune femme, en disant bon euh... euh... le plan euh... à partir de demain matin, c'est euh... de nous enchaîner avant l'aube. D'accord ? On prend les premiers arbres, on se met, on se place bien, et on les empêche de lancer la construction. Le but, c'est de tenir, tenir, tenir. On sait que les gendarmes vont arriver. Ok ? Donc faut pas avoir peur. On sait que... On connaît, on sait comment ça se passe sur les ZAD, les gars. Hein ? On sait, on sait comment ça se passe. On sait comment ils sont. On sait que maintenant, ils y vont à la lacrymo. Ils y vont au LBD. Euh... On a pas peur. On s'enchaîne. On tient bon. Ce bois ne tombe pas. Elle a l'air hyper déterminée. Je sais pas ce qu'elle raconte. C'est... C'est... Ah, c'est... C'est lui qui parle à L. C'est lui qui parle à L. C'est une super bonne nouvelle pour nous. On a deux humains, vous savez, ils s'appellent les activistes. Et ils font des trucs pour défendre des zones naturelles. C'est très bien pour nous, ça. Euh... Bon, euh... Fais attention, mais il faut pas les embêter, eux. D'accord. Bon, ils ont l'air, du coup, forcément, ils doivent aimer les chats. Ah, je sais pas, mais... Ils doivent être aussi engagés pour la cause animale. C'est possible. Mais bon, en tout cas, ils font partie de ceux qui vont obstruer le chantier et la construction. C'est plutôt bien. C'est pas ici qu'il faut chercher, alors. Qu'est-ce qu'on peut... En tout cas, on sait ce qu'il se passe. Gardons un oeil sur eux, histoire de les aider si jamais il y a des problèmes. Parce qu'effectivement, ils ont parlé de police, ils ont parlé de... Vous savez, des organismes qui empêchent les autres de vivre. Et qui, du coup, vont essayer de les empêcher de faire ce qu'ils font. Je sais pas si c'était clair, ça. Non. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais aller là où il y a les gros engins et je vais essayer d'aller... De casser... De m'introduire. Bon, je suis peut-être un peu grosse, mais... Je vais essayer d'arracher des fils ou de percer un réservoir ou de... Casser quelque chose. T'allais dire quoi ? Je disais que tu pourrais faire pipi partout, ils pourront plus rentrer dedans. Tellement l'odeur sera nauséabonde. Non, il faut que je m'infiltre et que je pisse sur le siège. Si on veut que ces humains restent là, il faut pas qu'on puisse les accuser, donc faut vraiment pas que ça ressemble à un truc que les chats. Faut que ça ressemble à un truc de chat. Ouais ! Ou de autre chose. Ou de autre chose. Mais y'en a pas une parmi nous qui peut détraquer les engins électroniques ? Bah... Ah ! Ah si, si, moi je peux. Je peux... Je peux arracher des trucs à distance. Enfin... Electric, électronique. Tu parles des grues et tout. Enfin des engins. Ouais, moi je pense aux engins. C'est pas sur le long terme. Parce que moi c'est du brouillard genre... C'est sur le moment où j'utilise ton pouvoir que tu les détrages. D'accord. Non, moi je peux faire de la télékinésie. Donc je peux arracher un bout de moteur ou je sais pas quoi, tu vois. Graau, graau. De là où tu... T'as une limite quand même de poids que tu peux télékinéser. Un avion ! Les cartes de connexion ! Tu vois, je peux arracher... Oui, il faut les voir. Par exemple, je peux arracher... Comment ça s'appelle là ? Je suis super bonne en mécanique. Tu sais le truc qui amène l'essence au moteur, par exemple. Oui, mais par exemple ça, il faut le voir. Bah je sais comment c'est un moteur, non ? Non. Mais t'as pas clairvoyance aussi un truc du style ? Si. Tu te fais dans le moteur, oui. Je reste encore un petit moment, je fais circuler les infos. On a les retours de... On a de Josée Laflemme. Qui nous balance un peu les infos. Je continue à voir si je chope d'autres infos. Qu'est-ce que tu vois de dates, d'heures, de noms, tu vois, dans ce qui est dit ? Pas grand-chose. Clairement, l'action aura lieu demain avant l'aube. Demain avant l'aube ? Bah ouais, parce que avant que le chantier commence... Grah dans la nuit, dans la nuit, là... Enfin, à la fin de la nuit, en fait. C'est la nuit prochaine, quoi. Grah, est-ce que tu vois d'autres humains ? De là où tu es, là-haut ? Tout là-haut. Est-ce que je vois... Les engins sont un peu loin. Effectivement, peut-être que ça s'agite un peu. Mais c'est un peu loin, là, pour avoir une vraie vue sur ce qui s'y passe. Ah. Ouais. On va aller voir à l'autre. Enfin, vous y allez. Moi, j'ai foncé, hein. Je suis partie vers les engins. Ouais. Allons voir. Moi, j'emboîte le pas, alors. Moi, je reste. Pendant que, du coup, vous avancez vers les engins, moi, je continue à passer de tente en tente, tu vois, d'essayer d'écouter, de voir ce qui se trouve. Et je vous laisse partir un petit peu devant toutes les deux. Et en restant à distance aussi de toi, pour... Ouais, je veux être prudent avec ça. C'est quoi la distance de télépathie entre chats ? Il y a un truc... Ouais, on va pas le faire trop loin non plus. Ouais, ouais. L'idée, c'est quand même... Faudrait que tu sois entre les deux. Ok. J'ai plus la donnée exacte et je vais pas les consulter dans le livre. Je vais faire canal. Après, là, on est à... Je fais en sorte que toi, tu restes au centre et puis que tu sois à l'équidistance d'elle et de moi. En fait, toutes les deux, du coup, ou toi, tu descends ton arbre ? Ouais, ouais, moi, je la suis aussi. Bah, toutes les deux, vous allez passer le camp, passer les piquets. Et... Je vais les accompagner et m'arrêter à mi-chemin. Ok. Et en fait, derrière les piquets, il y a un grand champ en jachère. Et vraiment, au bout du champ, vous avez ces gros engins jaunes en métal qui sont posés, qui sont pas du tout actifs pour le moment. Pas de bruit de moteur ni rien. Effectivement, plus vous vous rapprochez, plus vous voyez que ça s'agit un petit peu. Ah, il y a du monde autour de ces engins-là. Ouais. Il y a du monde autour des engins. Il y a notamment des ouvriers. Et d'autres hommes en costume, donc les ouvriers qui sont reconnaissables, ils ont leurs costumes orange et jaune avec des espèces de bandes réfléchissantes qui sont avec leurs casques, qui sont en train de placer certains engins ou de les entretenir. Enfin, vous savez pas trop, mais bref, qui s'affairent autour des engins, vraiment. Et puis, vous avez quelques autres hommes, notamment trois, qui... Un homme assez âgé, un peu comme le Gustave. Les cheveux assez blancs, le visage assez marqué, mais qui est assez bien habillé. Enfin, relativement bien habillé. Toujours habillé en un air chaude, mais avec une veste, un grand manteau, etc. Et un deuxième qui semble plus jeune, qui est un petit peu en retrait, fait la gueule, très clairement, en regardant le camp d'où vous venez. Et je vais juste... Et un troisième qui... Voilà. Et un troisième, même chose, un peu plus jeune, mais en uniforme. Et qui est en train de discuter avec les deux hommes, en fait. Bon, alors, nous, on ne comprend pas, par contre... Non. On ne comprend pas. Après, moi, je peux ouvrir les paraboles et envoyer le message à... Est-ce que vous vous rapprochez ? C'est ça, déjà ? Oui, je m'approche. J'essaie de rester quand même un tout petit peu à distance. De... Je fais comme si je passais par là, parce que comme tu m'as dit que c'était un champ, il n'y a rien, forcément. On nous voit, on imagine. Pas le choix. J'essaie de me rapprocher et en même temps, je regarde les engins. Il y en a qui ont des pneus ou c'est que des trucs avec des espèces de chelilles. C'est des pneus, mais c'est des pneus de tracteur. Oui, mais moi, j'ai grave attaque griffu, là, tu vois. Ah ouais. Sur un... Sur un pneu de tracteur, des griffes de chat. Je pense que tu es très optimiste. Je pense que tu es très, très optimiste sur les griffes de chat. Oh, qu'est-ce que c'est bon ? Après, je peux aussi utiliser des outils humains. Je peux utiliser des objets humains, pardon. Tout à fait. Mais il faut... Donc je peux prendre un clou et... Par exemple. Mais même chose, un clou, il faut être optimiste. Tu sais, les pneus de tracteur, c'est des pneus qui sont ultra épais. Et ils ont leurs voitures perso ? Plus loin, il y a des voitures. L'acharnement. Moi, j'ai un gros pouvoir d'énerver les humains aussi. Mais fais pas un jeu de discrétion, toutes les deux. Bah ouais. Évidemment. Moi, justement, quand je les vois s'avancer, je leur transmets... Attention, on sait jamais, ils sont peut-être aussi avec leurs régressifs, on sait jamais qu'ils pourraient être dans les parages. J'ai fait 1 et 10. Alors, je relance le 1. Moi, j'ai fait 5 et 3. Donc, c'est pas ça. Et j'ai fait 9. Donc, 10 plus 3, 13. Et attends, tu rajoutes... Tu rajoutes quoi ? Attends, pardon, excuse-moi. T'es sur ta discrétion, t'es là. Ouais, là. T'es un 2 plus 2. Ça fait 4. Ça fait... Ça fait... Ça fait... Ok. Vous commencez à vous approcher. Vous rentrez dans cette espèce de zone avec ces engins. Et tout à coup, vous... Toutes les deux. Ouais. Vous entendez des aboiements. C'est sûr, il y a des gros chiens. Vous entendez des aboiements qui viennent d'un peu plus loin. Et vous voyez un énorme mollusse. Chien... Un chien bon gros... Rottweiler. Ouais, un bon gros Rottweiler. Qui est là. Qui est attaché. Et qui se met à aboyer dans votre direction. Oh, mais il est attaché. Ouais, il est attaché. Moi, je... Avec le dos tout rond. C'était quoi, ça ? Et je grimpe sur un truc. Très vite. C'est le premier truc que j'ai sous la main. Je sais pas ce que c'est. Je monte. Une grue. Enfin, non. Une pelleteuse. Je monte dans la pelle de la pelleteuse. J'étais en train de marger comme ça. Et j'entends le bruit, ça fait genre... Et j'analyse la situation et je vois que le chien il est attaché. Moi, je suis déjà loin. Et du coup, je me suis jamais à la pelle. Et au moment où tu continues, tu vois un des... Euh... Allez, c'est bon. C'est bon, calme-toi. C'est bon. Il va s'en aller. Et puis, il s'approche de toi. Allez, fous le camp toi ! Fous le camp ! Miaou. Tu fais juste miaou. Miaou. Il commence à... Je passe. Ok. Ah non ! Il regarde autour de lui. C'est charnel. C'est pas possible. Il sent une carrière. Puis il va choper une bouteille d'eau. Ah non. Il l'ouvre. Et il te balance de l'eau dessus. Oh ! Ah la chance. Allez, fous le camp maintenant ! Fous le camp ! Tu me transformes ! Elle implose. Elle implose. Oui, c'est vrai. Non, du coup, juste, je lui crache déçue. Et je vais me... Je vais me foutre sous un engin. Ah, donc moi, je suis au-dessus, t'es en dessous. Ouais. Je vais me cacher sous un engin. Vous avez souvent des chaillons, ici ? Ça, c'est pas possible. On va appeler la SPA. Du coup, je suis cachée en dessous. Je fais comme si j'avais peur et tout. Qu'est-ce qu'il a dit, là ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il sait pas c'est quoi ? Vous vous faites beaucoup trop remarquer, là. Vous vous faites beaucoup trop remarquer. Il faut arrêter à faire de la maligne, là. Il faut que... Discrétion ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont dit SPA, c'est le truc... Ils ont dit SPA ? Oui. C'est là où on finit en cage, nous, à chaque fois. Oui, oui. On est obligés de faire appel à nos ressources pour aller faire sortir les chars encore de nouveau. C'est trop compliqué. On n'a pas le temps. Non, mais c'est bon, je suis cachée en dessous. Je suis cachée en dessous. T'as fait la maligne. Il m'a jeté de l'eau dessus. Je me suis cachée sous l'engin. On est là pour quelque chose de très important. Oui, je veux dire. Tu as fait la maligne. J'ai traversé le camp. Enfin, l'endroit. Pour m'approcher des machines. Tu prends un accent de pontarlier. Oui, c'est vrai. Tu prends l'accent de pontarlier. Traversé le camp ! Alors ! Traversé le camp, alors ! M'achetez de l'eau dessus ! M'achetez de l'eau dessus, alors ! C'est pour rien, hein ! Pardon, je vais essayer d'aider. Bon. Et le chien ? Il est attaché. On fait quoi ? On observe. Moi, je m'approche d'un pneu. Je suis dans ma pelle, là. TING ! Je gratte. C'est très, très évident. En fait, tu vois que la patte... Il va falloir que tu gratte très, 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 c'est ça ? Avec une patte. Ching, ching ! Elle lâche pas l'affaire. Est-ce que... Moi, j'ai une question concernant mon talent de télépathe humain. Ouais. Ils se rendent compte qu'ils arrivent un truc bizarre ou je peux leur faire dire ce que je veux dans la tête ? Je peux leur parler tous leurs détours. Ils vont évidemment se rendre compte qu'il y a une voix dans leur tête. Ah ouais. Évidemment. Et donc, ils vont pas forcément me répondre. Alors, non. Je peux pas juste leur demander pourquoi vous faites ça ? Non, on est repartés. Peut-être que ça va un peu les déstabiliser. Peut-être qu'ils vont se dire qu'il y a quelque chose de vraiment pas normal qui est en train de se passer. Bon, on pourrait s'en servir plus tard pour leur faire peur. Mais là, comme on vient de se faire voir, c'est pas une bonne idée de faire ça maintenant. Non. Est-ce que j'arrive à déterminer la machine la plus utile, la plus importante pour eux ? Grosse ? Enfin, celle qui va faire le plus de dégâts, quoi. Celle qui est indispensable. Euh... Fais-moi un test d'utiliser un objet humain. Et alors attends, je suis où ? Non, c'est tout en bas. J'ai un objet humain. Ah, j'ai juste trois. Trois de base ? Trois de base. Eh ben, neuf plus trois... Douze. Douze. C'est un peu... Alors, c'est un peu difficile à dire parce que tu ne connais pas ces machines. Il y en a plusieurs... Il y en a une qui a de grosses chenilles et une espèce de grosse plaque devant. Voilà. Qui semble assez... Tu te dis, si ça avance, ça doit tout raser sur son passage. Et après, tu as aussi des... En fait, tu as une machine un peu étrange avec un grand bras et une espèce de grosse pince qui semble être faite pour prendre peut-être des troncs d'arbres ou des choses comme ça. Et celui qui a la grosse pince, il a des pneus ? Non. Donc les deux ont des... Oui, c'est des chenilles. Bon. Donc est-ce qu'on peut abîmer ? Non mais du coup, je te parle. Est-ce que tu vois autour de toi un objet type... Couteau. Type tournevis très pointu. Un objet type pointu. Type griffe mais en plus gros et plus... Pointu. Les mots d'ordre est pointu. Bien reçu. Est-ce que je vois des trucs... J'ai moins des dix en vrai. Euh... Là... Il y a forcément des neuf. Non. Oh ! C'est un pourcentage de chance. Il faut faire... Il faut faire... Il faut faire... Je crois surtout que ce qu'il faudrait trouver, c'est la tête pensante de ce projet. Mais je ne vais quand même pas lui planter un couteau dans la tête. Non, je voudrais planter un truc dans les chimilles pour les... On a la tête pensante. Je sais mais si tu détériores un de leurs objets mécaniques, ils en amèneront un deuxième demain. L'idée c'est de prendre le truc à la racine. La tête pensante, les amis, la tête pensante du projet. Tu veux faire exploser une tête ? Non ! Non, il faut qu'on trouve qui veut commanditer le projet. Pourquoi cette forêt va être utilisée ? Exactement. Eh ben... Je crois vraiment que le commanditaire, il est présent sur le chantier. Mais il faut savoir qui c'est. Ça a l'air le monsieur. Vous avez pas dit que vous avez vu quelqu'un avec un costume ? Le monsieur avec son grand manteau. Les gens importants. Les esclaves. Quand ils veulent se donner un air important, ils mettent un costume. S'il a un costume, c'est que c'est sûrement quelqu'un d'important ici. Il y a les gens. On a un costume. C'est quoi ce bruit ? Je suis en train de gratter un pneu. Mais t'as pas tort dans ce que tu dis ? Tu pourrais arrêter ce bruit. Merci. Grao, il faut qu'on puisse écouter ce que raconte le monsieur en costume. Et celui qui est pas content dans le fond. Je vous mettez parabole. Waouh ! Parabole ! Ça se déploie. Et le chien, on fait comment ? Avant qu'il y aille. Le chien, on fait comment ? Le chien, il est attaché. On est encore là et il dit rien. Alors il va y avoir l'odorat super. Essayons de pas trop l'exciter. C'est robuste, ces machins-là. Même si je suis agile, un coup de croc et c'est terminé. Il faut qu'il puisse t'attraper. Ouais. Elle est solide, cette chaîne-là ? Oui, ça a l'air. Allez, venez. Il faut pouvoir écouter. Ça a l'air. Ça a l'air. Au tout cas, du coup, je teins l'oreille pour Jean-Mouin. Tu... Tu grattes ? Elle continue d'aller voir, là. Moi, j'attends qu'on me dise quoi faire, du coup. Tu ouvres tes oreilles, tu tends tes oreilles. Fais-moi un petit test d'œil, s'il te plaît. À moi ? Tu fais un test d'œil. Tu fais un test d'œil. C'est un œuf. Oui, j'en lance trois. Et c'est un œuf. T'es fermé. Ouais, ça l'a changé. Je viens de le faire bouger, je viens de le faire... Ah, d'accord. Il vient de bouger. C'est injuste, hein. Donc c'est neuf. Et plus quoi ? Non, 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 non ! Moi, j'ai une idée. Bah non, mais c'est un peu injuste. C'est un peu la loi des dés, c'est un peu la loi. Bah, ouais. Faut aller l'enlever de ta piste. Faut l'enlever de ta piste. Faut l'enlever. Ah, mais c'est vrai ? Attends, une fois qu'il est tombé, il est tombé. Si tu veux le valider, tu l'enlèves. Moi, je joue à votre fournino. Moi aussi, parce que je joue au cop, mais en même temps... Je t'embête. Si je jouais au contraire... Je me lance les trois. Non, non, je t'embête. Non, mais c'est un neuf. T'as fait neuf. Plus quoi ? Oeil, fois deux. Oeil, fois deux, plus six, c'est un quinze. C'est juste pour t'embêter. Et tu entends... En fait, les trois hommes sont en train de discuter. Alors, tu captes pas tout. D'autant qu'il y a toujours le chien qui est en train d'aboyer un peu de son côté. Tu entends la zone qui dit Sultan ! Arrête maintenant ! Tais-toi ! Sultan ! C'est lequel qui a dit ça, mec ? C'est celui qui est assez bien habillé. Ah ! Ça, c'est bizarre. Oui, celui qui est... Le plus vieux de tous. Ah, le plus vieux. Le plus vieux. Le plus vieux qui est en costard. Oui, qui est en manteau. Il est pas en costard, mais en manteau. Il est mieux habillé que les autres. Ah, c'est pas un ouvrier, on voit clairement. C'est pas du tout un ouvrier. C'est pour ça que c'est lui qu'il faut écouter. Vas-y. Qui... Je me penche de plus en plus. Qui est en train de... Ouais, les trois sont en train de discuter. T'en as... Le... Le... Celui qui est un peu le plus austère. Euh... Qui a les mains dans les poches, dans son manteau. Euh... Qui regarde comme ça, vers les tentes. En me disant, ben... Non, mais de toute façon... On va pas arrêter le... Le lancement du chantier. Vous vous occupez d'eux demain matin. Vous avez prévu combien d'hommes ? Ah bah ouais, j'ai prévu à peu près... Euh... Vingt-cinq. Vingt-cinq. Et puis bon, évidemment, on aura des lacrymos, on aura des LBD. On fera tout ce qu'il faut pour gérer le truc, quoi. Bien. Bien. De toute façon... Je veux dire... Ces petits... Ces petits fouineurs et ces petits emmerdeurs des colos terroristes, là, on en veut pas par ici. Donc... Vous faites ce qu'il faut. Et le plus vieux qui semble un peu rechigné... Ouais, enfin, c'est quand même des habitants de... C'est quand même des habitants du village. On pourrait faire un petit peu attention. Enfin, je veux dire... Les colos terroristes, machin, machin. Je veux bien que les zadistes... C'est un peu sale et ça pue, mais... Peut-être qu'on pourrait... Bon. Y aller un peu doucement, essayer de négocier. Non, 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 non. Attendez. Négocier quoi ? Moi, demain, si j'en ai qui s'enchaînent, on prend les pinces, on coupe. Et s'ils résistent, LBD, lacrymo, et puis on y va. Et puis, on rase les tentes, hein. On rase les tentes, petit coup de couteau de l'an, là. Faut arrêter les conneries, maintenant. On va pas laisser ces gens-là passer outre la volonté démocratique et ne pas respecter l'autorité, hein. Et ça continue un petit peu comme ça. Ok. Du coup, au fur et à mesure, effectivement, je relate ce que je comprends. Le chien s'amuse le temps. Et j'explique bien le contenu. J'essaie d'identifier aussi qui parle à chaque fois, sur les trois individus. Donc, bien comprendre qui est qui, entre le très opiniâtre, l'anti-écolo, et celui qui a l'air modéré aussi. Celui qui a l'air modéré, c'est le plus vieux. D'accord. Celui à qui appartient sultan. En consul ? En manteau. Qui est plutôt bien habillé, manteau, machin. Ah oui, et lui, il est modéré. Il est un peu plus modéré. Celui qui faisait la gueule, qui avait la même chose, qui était un costard bien habillé, c'est celui qui clairement donne les ordres. Et l'autre, le troisième, qui est en uniforme, c'est celui qui a dit qu'il aurait l'acrymo LBD, et qu'il aurait les 25 ans. Ça m'énerve quand il nous dit ça, et du coup, j'avais déjà ma griffe, et là, ça fait chling, j'en ai une deuxième et... Il a parlé des pinces, pour couper les chaînes, et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de leur enlever tous les trucs dont ils parlent pour faire du mal aux gentils ? Ouais, enlever du matériel. Après, il ne faut pas qu'ils aient des preuves légitimes. pour ensuite accuser les écolos, ce qu'ils s'appellent là, les activistes. Et est-ce qu'ils n'auraient pas des bâtons de dynamite ? Ils n'ont pas parlé de dynamite, je crois pas. Et puis, c'est peut-être une solution un peu... Brutale. De prendre des pinces ? La dynamite, oui. La dynamite, ça me plaît moyen. Encore une fois, je crois surtout qu'il faut prendre le mal à la racine, c'est-à-dire... On n'a toujours pas d'infos, on n'a toujours pas entendu pourquoi... Au moment où vous êtes en train de parler, tu vois débarquer une femme, une voiture qui s'arrête. Ah non. Non, non. Une voiture qui s'arrête un peu plus loin, une femme qui en sort. Et une voiture... Assez bien habillée aussi. Assez bien coiffée, un petit chignon, très bien tenu sur l'arrière de la tête. C'était vraiment... Assez impeccable, tiré à quatre épingles, qui s'approche du groupe d'hommes. Et... Et qui... Qui s'approche du groupe d'hommes, tu la vois qui tend la main vers le plus vieux. Monsieur le maire ? Comment allez-vous ? Ah ! Monsieur le préfet, capitaine, Je vous présente... Mathilde... Toi, j'ai perdu son nom. Mathilde Chéron. Dirigeante de la société Bétonton. C'est elle qui gère la... C'est elle qui gère... Béton. Le chantier Bétonton. Bétonton. C'est elle qui gère le chantier et qui s'occupe... Qui va s'occuper de construire le centre commercial. Oh... Oui. Euh... J'espère que vous avez pris une décision. Le chantier est à l'arrêt depuis deux jours. Ce serait bien que ça reparte, monsieur le préfet. Je tiens à vous dire qu'il y a des emplois à la clé. Moi, si je continue à être bloqué, je vais être obligé de licencier certains de mes employés. Enfin, vous savez que ça ne fait pas... Ça ne fait pas bon ménage avec l'image du département. Si vous ne preniez pas des mesures claires, nettes et précises et si nous devions, eh bien, mettre des gens au chômage pour quelques hippies qui ont décidé de préserver 2-3 arbres. Oui, madame Chiron. Oui, madame Chiron. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes sur l'affaire et je pense qu'au pire, demain matin, l'affaire sera débloquée. On s'en chargera. Vous savez, première heure, on se charge du truc et puis ensuite les engins pourront reprendre leur travail. Bien. Bien. Euh... Je vous rappelle l'enjeu et puis... Enfin, vous savez très bien ce que madame la présidente de Région dit. Oui, je sais très bien ce que madame la présidente de Région dit. Évidemment. Bien sûr. Il n'a pas besoin de me le rappeler, madame Chiron. Et puis, il continue à parler. Ok. Ok. Bla, 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 bla... Du baratin d'esclaves. Bon, alors... Ils n'ont vraiment que ça à faire. Dans quelle tête tu veux t'infiltrer ? Bah là, il y a bien trop de têtes avec bien trop de pâtés à l'intérieur pour s'infiltrer ou que ce soit. Mais si c'est monsieur le préfet qui tout d'un coup dit on annule, personne ne pourra plus... Personne ne pourra plus... Enfin, changer son avis. C'est la plus haute autorité, non ? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire déjà. Si euh... Elle parlait de bloquer le chantier. Si le chantier est bloqué encore quelques jours, elle sera obligée de licencer des gens. Ça, ça va créer du remoul de son côté. Donc si on arrive à permettre aux habitants du village qui sont en train de défendre ce lieu de tenir davantage, on va chercher... Peut-être qu'il y a des chats dans le village qui pourraient nous soutenir et envoyer leurs maîtres les influencer d'une manière ou d'une autre pour qu'ils aient envie d'être en masse davantage. Ça tiendrait. Si elle commence à licencier, ça va énerver les humains et généralement ça finit en conflit. Après, il y en a qui prennent des panneaux et ils contestent et puis ça fout le bazar. Moi, j'aime bien. Mais ils ont l'air d'avoir envie d'y aller par la force, hein ? Oui, mais... Mais bon, ça veut dire, si tu ramènes des humains en plus, ça va juste faire quelques heures en plus pour les ralentir, mais ils vont venir avec les gendarmes, ils vont venir avec... Il a dit l'incrymo, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Enfin, c'est quand même super violent. Bah bien sûr, mais ça c'est pas... C'est presque une occasion en or. On peut faire changer la balance en utilisant des humains. C'est bien. Ouais, mais je pense pas que ce soit assez efficace. Mais tu veux faire quoi, toi ? Bah je sais pas, il a dit... Et là, quand il dit ça, il y a un troisième griff. Il a dit... Il a dit qu'il fallait... Il a proposé d'aller à la source et de s'infiltrer dans une tête. Ah bah la source là, entre ceux qui veulent faire un centre commercial, ceux qui veulent faire briller la région, ceux qui veulent juste fumer des hippies, ceux qui veulent... Alors, des intérêts conflictuels, on en a beaucoup. C'est ce que je disais, il y a bien trop de pâtés dans chacune de ces têtes. Mais en même temps, si tu dégommes la principale, derrière, ils peuvent pas suivre. Mais c'est des intérêts. En même temps, s'il y a quelque chose qui se passe ici, c'est que... Qui est-ce qui a commencé ce truc là ? Est-ce que c'est elle qui a voulu avoir un terrain pour mettre son centre commercial ? Est-ce que c'est le maire qui a voulu vendre à tout prix son terrain pour mettre quelque chose dessus ? Et elle qui a répondu à cette offre là ? Elle, c'est juste la société de construction. Elle, elle doit juste faire bosser ses hommes. Elle a aucun intérêt à plus que ça, d'en faire un centre commercial ici ou ailleurs. Est-ce que je peux faire un test de psychologie humaine pour essayer de voir si Mathilde Chiron est quelqu'un qu'on pourrait influencer ? Genre, par exemple, si on va chez elle et qu'on pop la TV pour mettre des documentaires animaliers, des trucs comme ça. Est-ce que je sens qu'il y a un levier ? Ou est-ce qu'elle est absolument sans coeur et on la bougera jamais ? Alors, pas besoin de faire un test pour voir qu'elle a un enjeu énorme dans son histoire. C'est un enjeu financier, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le fait de préserver les espèces ou pas. C'est que c'est le fric. L'histoire, c'est le fric. Et du coup, dans la discussion, le préfet, le maire, le capitaine, c'était le préfet, le plus vieux, un peu plus modéré ? Non, le préfet, c'est le mec qui faisait la gueule. Le plus vieux, c'est le maire. C'est le maire qui se dit, c'est quand même des gens du village. Il faudrait quand même faire attention. Il va me faire gaffe, il ne faut peut-être pas les abîmer trop parce qu'après, moi, je ne peux plus être réélu. C'est exactement ça. Mais c'est ça. Si on arrive à voir le maire et on le fait basculer parce qu'il a l'air d'être dans le loot, derrière, il mobilise le village. Et si le maire, il s'entête, ça ne fait pas gagner du temps. Mais si on dégomme le préfet, tout s'arrête. Mais c'est quoi dégommer ? Tu ne vas pas tuer le préfet. On ne va pas le tuer. On s'infile dans sa tête pour lui faire se dire que c'est une mauvaise idée, changeons d'endroit. Quelqu'un a un contrôle mental à cette table ? Ben non. Et l'hypnose, le fait d'essayer de créer quelque chose ? Tu peux changer un souvenir d'il y a deux jours, mais tu ne peux pas créer une envie, tu ne peux pas contrôler mentalement quelqu'un. Bon, moi, je peux leur parler dans la tête, mais qu'est-ce que je peux leur dire ? Tu me dis que tu es un démon et que tu... Non, tu peux leur dire qu'il y a un cimetière indien sous le... Mais ça ne marche plus, ça ne marche que dans les églises. Tu leur parles quand ils sont dans une église, ça, ça passe. Mais je n'ai jamais vu... Moi, je ne sais pas faire, mais je n'ai jamais vu quelqu'un être influencé à l'extérieur, ça crée de la panique. Moi, je peux... Non, c'est que pour moi, ça. Et là, moi, par exemple, en les observant bien de dessous mon truc, est-ce que j'arrive, avec mon don de clairvoyance, à déterminer une stratégie qui pourrait fonctionner ? Clairvoyance, ça te permet juste de voir ce qui se passe dans un lieu dans lequel tu n'es pas. Est-ce que j'arrive à voir ? C'est le scénario. Ça te permet juste de voir, physiquement, dans un lieu dans lequel tu n'es pas. C'est tout. Même pas d'entendre, juste de voir. Voir ou entendre ? Ah oui, c'est vrai. Non, non, voir. Parce qu'en fait, pour entendre, c'est clair audience. Ah, pardon. Alors, je l'enlève. Voir les scènes sans être présentes. Avec préscience, je peux voir si les activistes... Et toi, tu peux pas... Avec préscience, il faut que tu choisisses une action et tu en connaîtras les ramifications et ça te donne des bonus, en fait. Ok, donc c'est pas ça. Mais toi, est-ce que tu peux pas aller voir le futur de demain ? Est-ce que les activistes, ils arrivent... Ah, mais oui ! Allons voir le futur, et c'est en nombre de minutes, non ? C'est en nombre de minutes, mais... Est-ce que c'est plus utile, là, maintenant, tout de suite, mais... Bah, le problème, c'est que c'est... Je vois un truc qui s'est passé soit il y a 10 minutes, soit qui va se passer dans 10 minutes. Donc, clairement... Ah oui, mais il faisait 10 minutes. Ouais, donc clairement, c'est un futur assez proche. Ça sert à rien. Donc, ça va pas me dire beaucoup plus de choses, sachant que là, on les écoute parler, qu'ils donnent des... Ouais... Je me dis... Oui, pour le lendemain, j'aurais... J'aurais kiffé, mais je vois pas aussi loin. Ouais, ouais, ok. Si on trouve dans le village quelqu'un qui est un peu... dans l'ésotérisme, tout ça, si tu lui envoies l'image de la voix, de l'humain qui dit à les habitants, on s'en fout, on va les gazer, peut-être que ça sèmera un peu d'inquiétude dans le village. Et puis, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est peut-être les prévenir, les prévenir qu'ils vont agir cette nuit, enfin, avant l'aube. Parce que là, ils savent pas encore quand ça va passer à l'action. Comment on fait ? Ils ont l'air d'être tous, d'être au courant, les deux côtés, que ce sera demain matin à l'aube, hein ? Ah, ils l'ont dit, ils l'ont dit, pardon. Ils ont dit, il faut les quatenas avant demain. Ah oui, pardon. Donc ils savent que ça gronde, quoi. Et ils savent qu'il y aura du matériel. Ils ont parlé des lacrymos, ils ont parlé... Et est-ce qu'il faudrait aller dire aux activistes... Enfin, non, ça n'a pas d'intérêt. Moi, j'aime bien mon idée de village, de demander à tous les chats d'influencer leurs humains. Moi, j'aime bien l'idée d'aller voir les chats du village. Alors, sachant que s'il y avait des chats intelligents comme vous dans le village, ils seraient eux qui auraient été mandatés. Ah, donc c'est qu'il n'y a pas grand-chose... C'est capté dérégressif. C'est ça. Ils sont tous là. Ah ouais, c'est vraiment ça. Bah oui, parce que sinon, on les aura mandatés eux, pas vous. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu plus simple. Au village, on ne trouvera personne, à part des chats sans cervelle. J'arrive. Couchés sur des coussins en train de ronronner tranquillement. J'ai l'impression d'être aussi un chat sans cervelle. J'ai l'impression de ne pas arriver à savoir ce qu'on doit faire. C'est simple. Le but, il est simple. C'est d'arrêter ce chantier. Maintenant, on sait que les décisionnaires, ils et elles sont là. Très bien. Moi, j'ai envie de faire exploser les machines. Il ne faut pas qu'on puisse accuser les activistes. Ce qui va se passer, c'est ça. Est-ce que tu crois qu'ils vont se retourner vers nous quatre, petits chats que nous sommes, en se disant Oh, regardez les chats, ils ont mis une bombe. Non mais... Alors, est-ce que là, sous l'appareil de lequel je suis, en dessous, est-ce que j'arrive à voir si j'ai accès au réservoir d'essence ? Fais-moi un test d'utiliser un objet humain. Allez, vas-y. Cela dit, si on fait ça pendant qu'ils sont là et qu'ils le voient, eh ben, ils ne pourront pas accuser les activistes. Neuf plus trois, douze. Non mais c'est le genre de neuf, aujourd'hui. Oui. Alors, le réservoir, non. Parce qu'il n'est pas sous la machine, très clairement. Maintenant, tu as accès à tout ce qui est freins, notamment. Tout ce qui va vers les roues, en fait. Super. Et du coup, avec mon combat griffu... Alors non, avec ton combat griffu, tu ne vas pas... Toujours plus. On parle de griffes de chats. Il y a un gros mencoun, quand même. Oui, mais on parle de griffes de chats. Ce n'est pas un tigre du pingale. On ne parle pas de griffes en adamantium. On ne parle pas de rasoir. Je ne peux rien sanctionner. Je ne peux pas, avec ma force, planter et tirer pour arracher les trucs. Tu peux essayer. Tu peux essayer. Tu vas me faire... Tu vas me faire un jet de... Je n'ai plus le nom. De griffes ou de poils ? De griffes, bien évidemment. Mais ce sera un jet très difficile. D'accord. Donc, en gros, il faudrait que j'arrive à faire 20. Donc, 9 plus 8. Encore. Ça fait 17 parce que 4 fois 2. Il a 4. C'est 2 fois ta carac. Tu griffes tant que tu peux. T'essayes de prendre le truc. Mais c'est quand même... C'est des tuyaux qui sont très épais. C'est des trucs qui sont très solides. Tu n'es qu'un chat. Carmencun. Oui, mais tu n'es qu'un chat. Tu n'es pas un lion. Et en fait, tu sens que ça bouge un peu. Mais tu n'arrives pas à arracher le truc. Et mes petites griffes, ça n'a pas fait des micros trop. Je n'ai pas réussi à percer. Encore une fois, pas des griffes en adamantium. J'y croyais pas parce que je suis quand même un athlète interventionniste. Oui, mais tu es un chat. Oui, oui, mais je suis un chat. Est-ce que tu restes un chat ? Et du coup, je pourrais toujours faire fin dormir. Je ne suis pas un expert, si tu veux, de la mécanique de ce genre d'engin. Mais j'ai tendance à penser que les trucs sont assez solides. Ouais, on est sur du robuste, oui. Ouais, on est sur des trucs qui sont censés pouvoir résister. Bah non, mais c'est un peu logique qu'un chat face à un bulle désert, ça passe pas le poids. C'est un peu un truc de chantier. La voiture de Madame Chiron, elle est loin du chien ou proche du chien ? Elle est vers la départementale qui passe derrière. Ok. J'aimerais bien utiliser mon effet Schrödinger et me dédoubler. Et que mon double aille jusqu'à sa voiture pour dégager des allergènes dans l'air autour de la voiture. À la limite, c'est la vitre est ouverte. Alors il faut que tu sois à côté pour dégager les allergènes. Ton double doit être à côté de la personne pour dégager les allergènes. De la personne elle-même. Je peux pas le faire sous son siège et... Non. Là, il faudra que tu sois vraiment à côté. Et quand j'annule mon double, est-ce que... Il disparaît. Il disparaît ? Ouais. Ok. Et dans ce cas-là, mon double, je vais le laisser à proximité de sa voiture. Et plus tard, quand elle repartira, j'essaierai de rentrer dans la voiture. D'accord. Et tu nous dis là ce que tu veux faire ou pas ? Fais-moi un test de discretion pour ton double, s'il te plaît. Ça me fait penser à une technique. Ok. J'arrive pas à déglinguer la machine. Ah bon ? Alors, je garde le 6, et je rajoute le 3, 9. Si on arrive à leur faire croire que le site est mauvais pour la santé des humains, ils arrêteront. Est-ce qu'on peut pas trouver... Mais le but c'est bien de ne pas passer forcément trop près de la zone. Ou alors ils détruisent encore plus vite. Mais c'est pas... C'est pas un gros score. C'est pas un gros score. C'est pas un gros score. Euh... Non, en fait, le moment où ton double passe, tu vois Sultan qui aperceint ton double et qui se remet à tirer sur la chaîne. Euh... Oh, je lui fais faire un petit jet à Sultan. Oh ! Tu vas voir que lui, lui, il va réussir à casser sa chaîne. C'est pas un bulldozer. Elle veut pas, hein. Elle veut un chat super-héros, tu vois. Elle veut super-cat, quoi. Capable de détruire, de soulever des bulldozers et de détruire de grands uns de frontiers. Je te jure. Je suis en train de tenter un truc. Euh... Ah ouais. Il tient le piquet. Et il se met à courir. Oh non ! Je fais mon truc avec mes deux pattes qui se lavent, alors regarde. Du coup, ça fait pas comme tous les chats où ça fait toc 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 toc, comme ça. Moi, c'est plutôt... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que ton double fait ? Moi, je le vois de là-haut, quoi. On double court. Vu que là, la situation est quand même très dramatique, je cours en direction de la voiture et j'essaye de passer derrière. S'il capte que je suis là et qu'il me suit, je le fais disparaître une fois que je suis plus en vue des humains. D'accord. Fais-moi un test de queue, s'il te plaît. Oulala. Allez ! Ça nous fait 5 plus 6, 11. Euh... Ton double se met à courir. En fait, juste, mais à la dernière seconde avant que Sultan n'abatte sa mâchoire sur toi, enfin sur ton double, il réussit à passer sous la voiture et à se retrouver à l'abri. Ah, si je suis à l'abri, je reste encore. Et j'attends que le chien génère suffisamment de nuisances, quitte à peut-être qu'il aille sur la route et se fasse renverser. Je suis désolé. En fait, ce qui va aller très très vite, c'est qu'en fait, le maire, lui, commence à hurler sur son chien. C'est le temps ! Tu viens ici ! Tu viens ici maintenant ! Tu arrêtes ! Et il va le récupérer en fait, le prendre au collier et le traîner jusqu'à sa voiture et le mettre dans sa bagnole. Est-ce que tu vois ? Ok. T'es sous la voiture, là ? Je suis sous la voiture, du coup. Bon. Alors, enfin, non, c'est pour être plus clair, c'est un effet Schrodinger. Ah ouais. Je suis à la fois tranquillement posé entre les deux champs, comme ça, en mode pardon, et aussi sous la voiture. Ok. Moi, depuis le début, du coup, je me suis rapproché, mais tu sais, toujours très lentement en restant, tu vois, à bonne distance pour vous entendre, savoir ce qui se passe. Donc tu me rapproches. Tu sais, depuis tout à l'heure, en fait, je vous parle en continuant de marcher, tu vois, comme ça. On devrait peut-être faire ça. On devrait peut-être faire ça. Ah ouais. Alors, je me mets là-haut. Et là, t'es allé là. Ouuuh. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Écoutez-moi ce qu'il se passe. C'est vrai que j'avance. Et est-ce que, de là où t'es maintenant, est-ce que tu vois, est-ce que la vitre est ouverte ? La voiture. Non. Non. Il fait croix. T'as vu les sommets, ils étaient bien habillés. Ouais, je sais. Mais je me demandais si on pouvait pas trouver... Tu sais, ils aiment bien griffonner sur des papiers, signer des choses, avoir des choses officielles. Est-ce qu'on aurait pas pu trouver quelque chose qui est un peu compromettant, tu vois, à l'intérieur d'une des voitures. Oh. Peut-être rentrer par le corps. J'adore ton idée. Compromettant. Déchiqueter les papiers, j'aime bien. On adore faire les boulettes. Non, continue à griffer ton pneu, je t'entends d'ici, ta musique. Et là, je suis là. J'ai la bouche sur le truc. Je griffe plus mon pneu. Je suis en train d'essayer de défaire les freins. Eh bien, je vais tenter. Ma téléportation fonctionne sur base de... Donc j'ai trois rangs, mais est-ce que je peux l'utiliser trois fois alors ? Est-ce que ça veut dire ça un peu ? Non. Il a trois rangs, si tu l'utilises... En effet, Schrödinger, tu l'as utilisé à quel rang déjà ? Alors ouais, je pensais que c'était des usages là-dessus, mais... Pas du tout. On n'a pas parlé de ce que ça fait précisément en termes de rang, Schrödinger. T'étais pas encore sur ce sujet-là. Hop, mais tu veux l'utiliser... Je pense que c'est une question de temps, peut-être. Qu'est-ce que de temps ? Je vais juste le reprendre. Paf, je vais faire un petit... Tu pourras couper. Où tu es, je crois... Tu sais, cranche au tuyau comme ça. Ouais. Tu n'as vécu pas de rien, il fait... Ah ouais. Ça fait... Ça fait 40 ans. Ah, c'est le nombre de minutes que tu veux que ton dos dure. Un rang, une minute ? Ouais. Oh, c'est court. C'est court. Donc la question, c'est est-ce que tu veux que ça continue ou pas ? Ah ouais, donc il faut que je grime mes trois rangs... Ah ouais, non, mais je ne vais pas avoir le temps, c'est vrai. Il y a six minutes pour y arriver. Ce que j'aimerais réussir... Ok. Dans ce cas-là, je pose juste ma question sur téléportation, du coup, comment est-ce que ça marche le nombre de rangs en téléportation ? Quand on a fait le point tous les deux, on n'en a pas parlé des effets de rang. Téléportation, tu as dit nombre de kilomètres, je crois. C'est ça. Ok. Rangs personne pour 5 fois en kilos et 20 fois en kilomètres. Par contre, je ne peux le faire qu'une seule fois par repos, en tout cas. Ah non, je peux répartir. Il faut qu'en fait, tu dis combien de rangs tu utilises pour chaque. Ok. Et ensuite, pour pouvoir réutiliser le talent, il faudra un nombre d'heures de repos égal au nombre de rangs que tu as utilisé. Ok. Eh bien, pour l'effet Schrödinger, je pars du principe que j'ai cherché les rangs maximum pour avoir du temps. Ouais. Trois rangs. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est monter sur le capot, regarder dedans s'il y a des documents. S'il y a des documents, je me téléporte dedans. Je chope un document, je me téléporte à l'extérieur. Donc, deux rangs. Un rang pour rentrer, un rang pour sortir. Et après, je... Est-ce que je disparais avec mes documents ? Non, c'est à chaque utilisation, en fait. Après, il faut se reposer. Ah oui. Tu peux pas rentrer et sortir. Ouais. Je peux pas faire... Non, si tu rentres, tu rentres. Ok. Tu ouvriras... C'est des voitures à l'ancienne, tu pourras peut-être ouvrir à 11 ans. Mais de toute façon, ça durera pas longtemps parce que je vais... Est-ce que je... Quand mon effet Schrödinger disparaît, est-ce que je disparais avec le papier ? Ah non. Ouais. Ton papier, il reste. Tu peux juste lire et voilà quoi. Oui, je peux lire. Mais qu'est-ce que vous croyez, monsieur ? Le jour le facile. Eh ben, je vais essayer de trouver son adresse à cette femme, dans tous les cas. Ou essayer de comprendre où est-ce qu'elle réside temporairement. Du coup, je vais quand même faire ça. Je vais aller jusqu'au bout mon effet Schrödinger. Ouais. Je vais me téléporter à l'intérieur de la voiture et dans la voiture, je vais essayer de trouver une carte d'hôtel, une adresse, ce genre de choses. Eh ben, fais-moi un jet de... C'est bon, ça ? De passeport. C'est bien joué, ça ? Ouais, c'est précis, c'est machinant. Récupérer, trouver. Récupérer, trouver. Ouais. R... Oh, je l'ai même pas. Ah si, c'est bon. Ok. Euh... Oh, je sais pas. J'ai ouf, moi. Quatre. Ils sont les neufs. Les neufs, vous voulez que tous. Quatre plus cinq, neuf. Il est là. Non, 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 tu vas pas trouver grand-chose. Elle a pris son sac avec elle, en fait. Ah. Et du coup... Egalement ? Non, tu vas trouver des vieux papiers de sucreries qui traînent. Oh. Notamment de... Tu vois, un vieux paquet de M&M's qui traînent sous le siège. Euh... Voilà. Et par en tout... Il va se mettre la tête dedans et après il va... Un album de Céline. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Non, tu sais même le... Le petit... Le petit classeur là, de CD. Ah ouais ! À l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne, j'en ai deux dans ma voiture. À l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. On a fait Schrödinger, cesse, et je reviens à moi. Bon. J'ai tenté un truc, mais euh... Alors ? Et je suis toujours en train de marcher, même me rapprocher de... Parce qu'ils sont dans un entrepôt, en gros ? Non, non, non. Ils sont à l'extérieur. Non, en pleine nature. Ils sont vers les engins d'or. Oui, je crois qu'ils étaient abrités. Pas du tout. Ils n'ont pas obligé de préfabriquer des trucs. Non, ils n'ont pas du tout. Ah, mais pas du tout. Là, il n'y a pas de préfab. Je pensais qu'il y avait un préfab à côté. Non, il n'y a même pas les toilettes qui se posent. Ah, parce que moi, je voulais aller faire un tour là-bas. Non, non, il n'y a pas de préfab. En fait, vraiment, là, on est sur le début du chantier. C'est le moment où ils vont abattre le bordel, et puis après, ils font des préfab et ils font de la construction. Est-ce que je ne pourrais pas essayer de... Ah, mais non, mais ça va me faire griller un truc peut-être pour rien. J'aurais bien dit un truc à la madame... à la Mathilde, pour lui la faire flipper et qu'elle fasse tomber son sac et qu'elle aille récupérer des papiers. Alors... Tu vas mourir ! Surtout qu'il y a un laps de temps où le chien n'est pas là. Ouais. Pendant que je suis en train de grignoter toujours, j'ai les pattes accrochées, j'ai mes dents, et puis j'ai les pattes arrières qui font comme ça sur le tuyau. Je suis en train de me dire... Je m'arrête et je leur dis... Si on leur faisait peur, si on entendait la tombe de la nuit et qu'on arrivait avec nos yeux brillants. Ouais. Tu régresses beaucoup, je trouve. C'est vrai. Moi, je serais toi. Je suis toujours en train de marcher. Tu me rapproches. Je fais attention. Bon, et du coup, je reprends. Non, non. Moi, j'en ai sur mes tuyaux. Non, après, leur faire peur, c'est pas une idée. Moi, j'ai toujours rien fait là. Est-ce qu'on est assez nombreux et nombreuses ? Est-ce qu'on aura vraiment un impact suffisant ? Tu sais... On aurait pu être cinq. On aurait cinq. Tu vois le petit groupe qui se sépare. Et chacun retourne dans leur voiture. Tunaise. Est-ce que je peux pas... Je vais sauter sur la tête de quelqu'un, il faudra faire quelque chose. Il faudra agir. Moi, j'en peux plus. Je suis dans ma pelle. Ça fait dix minutes que j'ai dans ma pelleteuse là-haut et que je fais rien. Mais tu sais faire quoi d'autre ? J'ai oublié ce que tu sais faire. Il faut... Moi, je peux les endormir. Je peux les endormir. Je peux les endormir. Je sais pas. Je peux endormir tout le monde, ce mec ? Non, pas forcément tout le monde. J'allais dire... Endors-les. Ah, je peux endormir la fille ? Ça fera un peu comme si elle tombe... Et elle se tue. C'est pas possible. Tu es le preu fan, plutôt. Non, mais je peux la faire sans dormir comme ça. Elle tombe d'un coup. Ça fait comme si elle tombait dans les pommes. Tout le monde va dire... Oh là là, Mathilde, Mathilde. Et nous, derrière, quelqu'un qui peut un peu aller voir dans son petit sac, pendant qu'ils sont en mode... Oh là là, elle va bien ? Levez-lui les jambes. Voilà. Non, ça sert à rien. Si, si, si. Moi, je balancerais un bâton dynamique dans son sac. Alors, si tu utilises sommeil, en fait, c'est une zone où tu endors tous les humains qui sont dans la zone. Est-ce que je les endors tous et on prend le temps de fouiller leur sac, de fouiller leur poche ? C'est un des dix fois ton rang, en fait. J'ai trois... C'est un des dix fois ton rang. Je te rappelle que le chien est en liberté pour l'instant. Si son humain n'est pas là pour la finir... Il est dans la voiture. Ah, il l'a mis dans la voiture ? Oui. Est-ce qu'on fait ça et on prend le temps d'aller fouiller leur poche, le sac à main et tout ? Mais la dernière fois que tu as fait ça, ils se sont rendus compte ? Qu'est-ce que ça se passe ? En fait, ça donnera l'impression qu'ils s'évanouissent, tout simplement. Tous ensemble en même temps. Et ça va leur faire peur. Et ça peut leur faire peur. Et ils reviendront plus jamais sur le site. Faisons ça. Faisons ça. Bon. C'est quoi ? Ça détermine les minutes ? Le nombre de minutes ? Alors, c'est deux choses. Ça détermine le nombre de minutes et ça détermine le diamètre de la zone. D'accord. C'est 5 mètres fois le rang que tu utilises. Donc là, ils sont en train de se séparer. Si j'agis très très vite, je ne peux utiliser qu'un rang. Et combien de minutes ? Ça va agir ce machin ? Un des dix fois ton rang. Donc dix minutes, vingt ou trente. Un seul rang, ça suffit non ? Un seul rang, ça suffit. Max ça peut être 30 minutes. Si tu fais une, si tu tires et que ça fait... On n'a pas besoin de trente minutes. On fouille les poches, on regarde. Qu'est-ce que tu fais ? Là, qu'est-ce que tu fais ? Vous n'avez pas le temps de vous consulter. Qu'est-ce que tu fais ? Un rang, deux rangs, trois rangs. Allez, deux rangs. Ok. Donc... Six. Six et dix. Six et trois. Six et trois. Enfin, c'est six et trois. Donc, ça fait neuf minutes. Ça va durer neuf minutes. Ok. C'est dans une zone de dix mètres. En fait, tu lances... Tu centres vraiment sur le petit groupe. Ouais, on veut faire les poches. Je comprends pas, t'as lancé. De toute façon, il y a que... Tu lances trois des dix. Non, elle a utilisé deux rangs, là. J'ai utilisé que deux rangs. Donc, tu lances que deux dés ? Oui, parce qu'elle a utilisé deux rangs. Et tu gardes le meilleur ? Non. Deux des dix minutes. Je veux ça. C'est le nombre de minutes, ça. Du coup, t'as fait quoi ? Elle a fait six et trois. Elle a fait neuf minutes. Neuf minutes, en tout. On a neuf minutes. Sur dix mètres. Il n'y a pas de jet de compétence sur les talents. Les talents, c'est automatique. Ah oui, le rang est le nombre de dés que tu lances, là. C'est ça. Et donc, la zone aussi. Le rang utilisé, et pas le rang total utilisé. D'accord, d'accord. Ok, ça marche. Comment lancer nos dés depuis... Enfin, je pensais que... Non, non. Encore une fois, les talents, c'est automatique. D'accord. Il y a d'autres. Donc, tu lances ton pouvoir de sommeil. Tu les vois qui s'écroulent par terre. Et tu vois trois ouvriers aussi, qui étaient dans le coin, qui s'écroulent par terre. Maintenant, les gars, maintenant ! Avec la place sur l'oreille, c'est... Do you come here ? Maintenant ! C'est pas venant, maintenant ! Bah, moi, j'active la pâte pour les rejoindre au plus vite et les chercher avec elles et eux. Alors, fais-moi un test de... Je vais regarder un petit peu. Je connais pas les compétences par cœur. De queue ? Agilité ? Non. Je veux d'abord un test, effectivement, de queue. Ouais. Pour savoir si tu les rejoins assez vite. Pour ceux qui y vont. Eh bien, j'ai dix... Moi, j'y sors du... J'étais pas très loin parce que j'étais sur le truc. Mais j'ai un jet de queue quand même. 10 plus 2 x 3, ça fait 16. Ok. Et je relance mon des dix. Ouais. Ça, c'est bon. Ah ! Ah ! Neuf ! 10 plus 8, 18. Et je relance mon des dix. Très neuf, c'est vrai. En même temps, les chats ont 8, non ? On n'arrivait pas sur les dix. On a 9 plus 6, 15. Ouais. Et je m'active pour venir parce que je viens d'avoir une idée avec ce qu'elle a fait. Et faites-moi un test de repérer-trouver, du coup. Eh bien, alors... Repérer-trouver. Repérer-trouver. Ouais. Ouais, d'accord. Base 4 en 1, donc... Je jette 4 ou même ? Moi, j'ai 4 et tu ajouteras... Non, attends. Je jette 3D et tu ajouteras ta base de 4 plus ton rang de 1. 10 plus 3, 13, je relance... 1 ! Oh, 10 ! Je fais 1, 1 ! Non. Balance, relance le 1. Je relance le 1. Mais ne fais pas 1. Ou fais 1. 13, 13, 13, 13. Euh... 10 plus 4 plus 3, ça fait 17. Et je relance mon des dix. 7 et 5, ça fait 12. Ok. Et 10 plus 5, 15. Ok. 13. Ok. 10 plus 3. Euh... Alors, qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Maintenant qu'on allégait et que je sais... Moi, je cherche. Comment ça va se passer ? Un permis de construire. Signé. Dans... Alors, il n'y a pas de permis de construire. Moi, je... Ah, les permis de construire, c'est des papiers que tu gardes au bureau. Là, on va parler près avant de l'équipement. Soit c'est une grosse affiche qu'on met sur l'endroit où on doit construire. Enfin, soit. Il y a une grosse affiche et puis il y a le truc que tu gardes. Moi, je n'y connais pas grand-chose en papier, quoi que ce soit. Mais je cherche des papiers avec des signatures, avec des photos, avec des choses, un truc qui pourrait... Que moi, j'estime être peut-être important. Ouais, tu vas trouver un dossier avec plein de photos et plein de... Des plans. Ouais. Je... Je fais vite. C'est dans le sac de la... Voilà. Je sais qu'on a peu de temps. Je récupère ça avec ma gueule. Moi, j'aimerais... C'est un truc un peu crapuleux ou louche. Je sais pas. Est-ce que... Des trucs malhonnêtes ? Rien qui te semble... Tu as langage humain ? Non ! Bah non. Rien ne te semble... Moi, je pique les téléphones portables. Les téléphones portables ? Ouais. Je vous dis, il faut prendre leurs téléphones portables. Et... Alors, lui, il est parti avec le dossier. Elle, elle cherche un truc qu'elle ne trouve pas. Mais c'est toi, tu piques quels téléphones portables ? Tu ne pourras pas tous les prendre. Euh... Tu peux ne prendre qu'un dans ta gueule. Bah oui, c'est pour ça qu'on est trois. Donc je leur dis, je prends celui du préfet. D'accord. Et moi, en fait, je viens asperger tout le monde d'allergènes. C'est possible ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Je veux qu'ils soient tous mal. Tu utilises allergènes, tu l'utilises à quel rang ? Ouais, tu peux me parler du fonctionnement du rang d'allergènes, c'est vrai ? Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça d'impactant ? Bah là, avec le temps qu'on a, moi je pense que... C'est ça, les infos perso, elles sont vraiment importantes. Vous n'avez pas le temps de vous coordonner, là. En fait, là, pour le coup, c'est la première chose qui vous passe par la tête. Tu peux passer un petit pied dans son sac ? Bah oui, bien sûr. Euh... Tu affectes tous les humains dans un rayon de 5 fois rang mètre, centré sur toi, du coup. Ok. Et ils subissent un malus pendant 5 fois rang mètre. 5 fois rang mètre. Ah, c'est pas la folie, mais pour éviter qu'ils puissent tirer trop de conclusions, je vais tout faire au max, en allergènes. Comme ça, pendant 15 minutes, ils vont louper tout leur truc pour se déduire des choses, pour se comprendre. Ok. Le but, c'est qu'après cette confusion, je veux qu'ils soient suffisamment mal pour pas réussir à clarifier leurs esprits, vérifier leur téléphone, vérifier ce qu'il manque, tout ça, quoi. Ok. Euh... Très bien. Donc rang combien ? Rang 3. Rang 3. J'ai encore le temps de faire un truc. Très, très vite. Euh, non. Non. C'est fait pour les 4. T'as fait quoi, toi ? Mais j'ai cherché. Bah, t'as fait ton truc. Ah, on a qu'une action... J'avais une idée. Au moment où... Toi, t'as le téléphone dans la gueule, toi, tu viens de lancer tes allergènes. D'ailleurs, tu vois quelques ouvriers qui avaient commencé à se rapprocher et qui commencent à se frotter les yeux et à tousser, etc. Et en fait, tu voyais d'autres ouvriers qui se ramènent très rapidement. Monsieur le préfet, monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ils entrent dans la zone. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous essayez d'être discrets ? Est-ce que vous essayez de vous barrer ? Moi, je me barre en courant le plus vite possible en direction des activistes. Fais-moi un jet de griffes, toi. Je vais leur offrir le téléphone. Moi aussi, l'idée, c'est de repartir, de filer les dossiers à qui... Neuf... Ah, parce qu'il faut qu'on aille voir... Neuf plus huit, dix-sept. Ok. C'est très bien qu'il y en ait un qui reste dans le coin, non ? Neuf plus... On a dit quoi ? Tu m'as dit ? Griffe. Deux fois deux, quatre. Et neuf, ça fait treize. Moi, j'essaie de repartir. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles, bâtiments, près de la route ? Près de la nationale, c'est vide ? Non, non, c'est vide. C'est vide, vide, vide. Ok, direction forêt, moi. Ok. Alors, moi, les voyants tous se carapater, je pense que c'est pas mal si on garde quelqu'un dans le coin. Donc, je vais juste remonter dans ma grue et je me dis qu'au pire, s'ils me voient, je ferais genre le petit chaton qui n'arrive plus à descendre. Moi, j'ai discrétion. Ah, vas-y. Six, quinze, bon. En tout cas. Discrétion, ouais. Attends, j'ai jugé de 3D. Ouais, ouais. On va lire les trucs en dessous. Ben, six, c'est du coup, et quatre, dix. Ok. Alors, toi, tu te carapates, tu rentres, tu te remets dans la pelle. Je remets sur ma pelle. Il semble ne pas t'avoir vu. Vous trois, vous fuyez à toute vitesse. T'as bien un ouvrier qui va dire, « Hé, hé, le chat, il a piqué le téléphone ! » Mais, bon, rien de plus ne se passe. Vous arrivez, toi, dans la forêt, vous deux vers le camp. Que fais-tu ? Ben, moi, je vais vers la tente où il y avait les gens qui discutaient tout à l'heure. Et je rentre dedans. Je sais pas s'il y a quelqu'un ou pas, d'ailleurs. J'ai moins des dix. S'il y a un... Trois. Oui, il y a quelqu'un. Ah. Et ben, du coup, je regarde la personne. Elle me voit. Oui. Je pose le téléphone. Et je repars. C'est le jeune homme que toi, tu avais vu. Ouais. Qui te regarde. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, il va prendre le téléphone. Voilà. Comme tu te barres, tu ne vois pas ce qu'il se passe. Ouais, je vois pas ce qu'il se passe. Moi, je reviens avec mon dossier dans la gueule. Et pareil, je fais en sorte de le poser pour qu'il soit vu par quelqu'un, tu vois. Voilà. Mais sans forcément rester à côté ou quoi. Je le pose au milieu des gens que je trouve. Les premiers. Sans trop. Qui vont aussi te regarder très bizarrement. Prendre le dossier. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé. Et je me mets sur mes deux pas d'arrière. Et je commence à me lécher l'entrejambe. Vraiment, tu vois, en mode, tu vois, je me lèche. Et je fais rate. Voilà, je suis un chat. Quel est le but vraiment ? Est-ce que le but, c'est des amadoués ? Non, je suis un chat. Je suis un chat. Là, au milieu, j'ai ramené ça. Comme d'un coup, en deux secondes, je peux m'amuser avec une lumière et être un peu débilos. D'accord. Tu vois, je... Tu brouilles les pistes. C'est de te comporter comme un chat. Ouais, voilà. En me disant, je vais me poser un dossier. Tu vois, que j'ai ma chouillée et tout. Et puis derrière, je m'amuse avec et puis je me lèche l'entrejambe. D'accord. Ok. Ok. On a trois compétences. Juste pour vous mettre le truc dessus. Mais il y a trois compétences qui sont très sympas. Elles s'appellent réclamer à manger, réclamer des caresses et énerver les humains. Voilà, moi j'ai... Voilà. Pensez-y, ça fait partie des compétences qu'on peut utiliser. Ok. Ouais, mais là, je... Mais voilà. Là, tu restes plutôt neutre, quoi. Ouais, je reste neutre. Et puis sur ma mission, en fait, en me disant, le temps avance. Il faut qu'ils aient les infos. Après, si je peux choper une caresse, je ne suis pas contre. Et en fait, j'apprends un des dix, s'il te plaît. J'apprends un des dix. Neuf. Non. Ouais. C'est un peu ton score, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est un peu ton score du jour. Il n'y a pas les trois chances sur ce type de compétences, non plus ? C'est pas du tout de la compétence, là. Je veux savoir si c'est un pourcentage de chance qu'il y a quelque chose dans le lieu. Je croyais qu'il y a réclamé les caresses. Pas du tout. OK. C'était un autre truc, là. Là, c'était juste pour savoir s'il y avait quelqu'un dans le lieu. OK. Voilà. Donc, je suis là, voilà. Et je me lèche l'entrejambe en regardant les gens prendre le dossier. Moi, je ressors de la tente et j'arrive là, je le vois. Je vais se lécher l'entrejambe au milieu des gens. Moi, je vous parle quand même et je pense un peu à voix haute, du coup, mais vous m'entendez. Et si, moi, là, je déclenchais un engin, que je fonçais sur deux, trois gars du chantier, ça ferait une affaire, je veux dire, horrible, super mauvaise presse, un accident de chantier, machin, ça stopperait déjà le truc pendant des jours, voire des semaines, voire des mois, quoi, s'il y en a un qui meurt. Et pendant que vous êtes en train de parler, toi, tu vois le petit groupe qui se réveille en train de se frotter les yeux, en train d'éternuer. Vous êtes en train de parler, ils sont en train de se réveiller, tu les entends qu'ils commencent à parler entre eux de manière un peu forte, virulente, agitée. Je reviens pour me placer... Je veux qu'ils comprennent. Fais-moi un test d'œil. Un test d'œil, bien sûr. C'est le test d'œil. 3D, hein. Ouais. Enfin, ton score de chance. Enfin, oui, mon truc de chance. C'est 7 et c'est 3 et 3 et c'est 6. C'est 7 et 6. Et c'est en train de... En fait, ils se réveillent tous. Ils se sentent pas bien au départ. Vraiment, il y a... Ils sont en train de se questionner sur ce qu'est-ce qui s'est passé. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on est tombés ? Mais vous êtes... Vous êtes endormis. Puis ils commencent à parler aux ouvriers qui sont là. En disant, mais... Vous avez vu ce qui s'est passé ? Vous trouvez pas... Non. Enfin bon, il y avait... M. le préfet, je suis désolé. Il y a un chat qui vous a piqué votre téléphone portable. Je sais pas où vous allez retrouver, mais... Vous avez beaucoup de chats dans le village ? Bah oui, il y a des chats dans le village. Bon. Ça arrive. Des fois, ils chiquent des trucs. Désolé, M. le préfet. On retrouvera votre téléphone portable. Vous inquiétez pas. Est-ce que je peux leur... Et... Pour continuer, ils sont... En fait, ça vire vite sur l'homme. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? Et en fait, le préfet va très très vite interrompre les gens. En disant, écoutez, ce n'est absolument pas normal ce qui vient de se passer. Je pense que c'est un coup des zadistes. T'es sûr ? Je pense que c'est un coup des zadistes. Oh merde ! Capitaine, je crois qu'il est temps d'agir maintenant. Oh ! Non, ouais ! Et le maire, tout d'un coup dit... Monsieur le préfet, c'est-à-dire... C'est-à-dire que si les zadistes ont quelque chose et ont agressé des représentants de l'État tels que nous le sommes, je pense qu'il est temps de les mettre immédiatement en garde à vue et d'arrêter cette bande de criminels dégénérés. Est-ce qu'on a vu des caméras ou pas sur le site ? Est-ce que c'est sécurisé ? Pas du tout ? Il n'y a pas de journaliste. Ce n'est pas un site, en fait. Oui, oui, oui. Ce n'est pas encore un site. Pour l'instant, c'est un champ avec des ordres. Il n'y a pas de journaliste qui s'intéresse au truc. Mais les ouvriers témoins, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas d'activité. C'est un sabotage. Tu as huit personnes qui sont tombées au sol en même temps, inconscientes, même si tu n'as pas vu de grenades, etc. J'ai envie de les rendormir. Tu ne peux pas tenir d'autres conclusions que quelqu'un nous a balancé un truc sur la gueule. Monsieur, s'il vous plaît, je vais les rendormir. Ils sont tous groupés. Il y a tous les ouvriers. Ils sont tous agglutinés. Il te faut un certain nombre d'heures pour réutiliser ton sommeil. Tu n'as utilisé que deux rangs. Il faut deux heures maintenant pour le réutiliser. Alors, je vais leur parler. Elle ne peut pas utiliser un rang 1 d'une seule. Alors, je vais faire de la télépathie. Ouais. Et je vais faire des voix un peu flippant, genre... Oh ! C'est parti ! Le malédiction. Euh... Oh là là. Fais-moi un... C'est un peu désespéré. Dans la tête de qui ? Ah, je ne peux pas faire tout le monde ? Non. Le préfet. Le préfet. Le préfet. Mort au préfet. Fais-moi un test de énerver les humains, s'il te plaît. Ah ouais ! À quel rang, s'il te plaît ? Quand on a langage humain en base, mais pas en rang, ça veut dire qu'on ne le parle pas. Ouais, exactement. En énerver les humains. La base, elle sert juste à calculer ton bonus ensuite. Alors, j'ai pas de rang en énerver les humains. T'as pas de rang... Non, pas en énerver les humains, en télépathie. Ouais, en télépathie. Ah oui, c'est ton rang de télépathie. Oui, oui. Je vais juste revérifier... Ben... Ça détermine quoi, là, du coup, le nombre de rang que j'utilise en télépathie ? Alors, pour le coup, c'est le nombre de personnes que tu peux contacter. Et le rayon. Le rayon, c'est kilomètre, donc voilà. Faut pas qu'il soit tout seul à l'entendre parce que... Ouais. Ben, au moins... Ben, les trois. De toute façon, j'en ai pour une heure... Parce que le rayon à rang 1, c'est quoi ? 20 kilomètres. Hein ? C'est dans les 20 kilomètres, à rang 3, à rang 1. Ouais, tranquille. Dans les 20 kilomètres, c'est un... Oui. C'est une personne dans les 20 kilomètres. Mais une seule personne, pas tout le monde dans les 20. À rang 3, c'est trois personnes dans les 60 kilomètres. D'accord. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, tu les as tous. Bon, je vais en mettre trois pour prendre les trois décisionnaires... Enfin, les trois importants, le maire, le préfet... Fais mon rachet de énerver les humains, s'il te plaît. Énerve les humains ! Donc même si j'ai pas de rang, en énerver les humains. Tu as une base, normalement, ça... J'ai une base, oui, mais j'ai pas de rang. Ouais, donc avec ta base. Ok. Oh, 10 ! Joli. 10, 9, 3... Et... Et je rajoute... Non, je rajoute rien. Si, ta base. Allez, relance ton 10. Wow ! Relance ton 10 pour pas s'il y a réussi de t'autorégie. Il faut lui expliquer longtemps, hein. Je relance avant ou... Bah oui, parce que ça peut être une réussite automatique si tu refais un 10. Ah non, c'est un 8. Ok, et donc, du coup, ma base, c'est... C'est, 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 c'est... J'ai encore perdu mon truc, c'est trois. Donc, c'est 13. C'est 13. Euh... En fait, tu... Et tu commences à faire des voix un peu... Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que... Ah, lesquelles tu choisis ? Donc, t'as le préfet. Préfet, maire et la Mathilde, les gens qui ont dû... Les trois se regardent. Oh, ah non ! Préfet. Préfet, Mathilde, un ouvrier. Donc, les trois se regardent. Faut qu'ils veulent pas venir travailler ici. Et... Et... Et les... Les trois se regardent. Ils commencent à... À froncer les sourcils. Tu vois le préfet qui dit... Vous entendez la même chose que moi ? Et puis le maire qui fait... Bah... Non, monsieur le préfet. Enfin, je veux dire... Il y a les oiseaux et... Les lâches. Mais à part ça... Et j'ai des pieds dans la merde. Et... Et tout à coup, tu vois un ouvrier qui dit... Si, si, moi j'entends. J'entends. Et Mathilde... Oui, moi aussi, c'est... Et en fait, le préfet, mais d'un coup... Dit très bien. Capitaine. Ils ont certainement utilisé des substances hallucinogènes. C'est très dur ! Vous allez doubler les effectifs. Ah, ça pouvait aussi... Nous allons mettre en place une cellule... Il est chaud, lui. C'est certainement une activité... On pourrait considérer ça comme une activité terroriste. Doubler le nombre d'intervenants. Et nous allons démanteler ce camp immédiatement. Très bien, capitaine. Et en fait, le... Très bien, monsieur le préfet, pardon. Et le capitaine prend son téléphone... Et euh... Et euh... Et téléphone... Elle continue. Et puis l'entends qu'il s'éloigne, et descend quand il s'éloigne. Elle est là ! Non, je suis dans ma tête ! Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle craque, quoi ça ! C'est l'esprit du... C'est l'esprit du bois ! C'est l'esprit du bois ! C'est l'esprit du bois ! Ah, purée ! Donc là, je vous... Euh... Les copains ! Il semblerait qu'il fallait être un peu plus rapide que prévu. Je crois qu'il y a Napoléon qui a quelque chose. Ouais... Je crois que... Quand il m'appelle Napoléon, en général, c'est pas bon signe quand il passe de Grahou à Napoléon, c'est que j'ai merdé, quoi. Euh... Bon, voilà. Prévenez bien les activistes de votre côté, parce que... Moi, je m'arrête d'un coup. Le regardant en train de se baisser... On attend 50 vilains humains. Oh ! Oh ! Eh ben, du coup, je re-rentre dans la tente et je me pointe devant l'humain que j'ai vu tout à l'heure. Moi, je suis encore en PLS dans les bois d'avoir couru. Si... Tu regardes. Salut. Ok. Tu veux à manger ? Tu veux... Non. Je ne dis pas non. Vous n'avez pas un pneu ? Euh... Attendez... Euh... Non, j'essaye de... J'utilisais un objet humain... Est-ce que je saurais écrire quelque chose dans le sol ou pas ? Je saurais... Non, écrire quelque chose, non. T'as langage humain ? J'ai langage humain, mais pas en rancœur, en base. Donc, tu ne sauras pas écrire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez un stylo ? Est-ce que vous avez une plume avec chambre ? Je ne vous ai pas une petite note. Euh... Avec le scie entre les dents. Oui. Donc, j'attire très attention. Je me retourne. Je sors de la tente, comme ça. Je le regarde pour qu'il me suive. Il te regarde sortir. Ok. Je re-rentre. Mouiou. Je ressors pour qu'il me... J'aurai le dents qui me suive. Mouiou. Mouiou. Oui, c'est parce qu'il sait pas miauler autrement. Euh... En fait, il est... Tu sens qu'il est très perplexe. Euh... Il ne sort pas de la tente. Donc, je re-rentre. Je vais vers lui. Je lui fais pouit pouit sur la patte. Sur la jambe. Et je repars. Et je regarde. Mouiou. Et je ressors de la tente. Toujours pas. Euh... Chantal ! C'est un chat ? Le boulet. On a des chats dans le corps. C'est ton chat ? C'est le chat de quelqu'un ? Tu connais ? Euh... Chantal qui va... Bah, les chats sont à la maison. Euh... Non, non. Normalement, ils sont pas là. Ouais, est-ce qu'on a un chat bizarre ? J'ai un chat bizarre, là, qui... Ce qu'on porte. Il doit avoir faim. Est-ce que tu peux pas lui rapporter quelque chose ? Elle est où, Chantal ? Bah, ça vient d'une détente, quelque part. Bon, alors, je vais dans la direction de la voie de Chantal, où je rentre. J'essaie de ronronner parce que je sais pas faire. Et je m'approche de Chantal, je me frosse sur sa jambe, comme ça, puis je lui fais... Je crois que je le vois, ton chat, Gopole. Je crois que je le vois. Non, je vais lui donner à manger, mais je vais appeler le véto. Il a l'air d'aller pas bien. Non ! En fait, elle est à côté d'une réserve de nourriture. Elle va sortir un petit bout de... Enfin, elle va sortir un saucisson. Elle va couper un peu de saucisson. Et elle va te... Tiens. Allez, tiens. Alors, je le prends et je retourne dans la tente de l'autre gars, comme ça, et je m'approche du téléphone portable qui, je sais pas, il l'a mis sur une table ou il l'a laissé par terre. Tu le vois plus. Mio, méfie-toi. Et bah, du coup, je fais. Je le regarde, puis je fais... Mio. Mio, ils ont appelé le... Euh... Fais-moi un texte de psychologie humaine. Je vois pas... Je vois pas autre chose. Je vois pas autre chose pour essayer de communiquer. Le faire sortir, psychologie humaine. Fais-moi attirer sur l'attention. Et je fais ? Ah non, c'est pas possible. Du coup, ça marche pas du tout. Cinq plus trois, huit. Euh... Vraiment, tu sens que... Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, ils te... Alors, ils ne comprennent pas ton manège. Euh... Et puis, ils continuent à parler à... Ouais, non, le chat est revenu ! Euh... T'as appelé le vétérinaire ou pas ? Non, non, mais je le fais, là, je le fais ! Alors, je fais ça comme ça, et après, je saute sur un des tissus de la tente. Quiiit ! Au niveau de la porte... Pour ouvrir, en fait, pour qu'il voit l'extérieur. Mais tu arrêtes ! Mais tu arrêtes ! Mais tu arrêtes ! Lâche cette tente ! Allez ! Allez ! Allez ! Sors ! Et puis, il rentre dans la... Euh... Je... En entendant ça, euh... Parce que je reste aux aguets... Tant pis, meurs ! Humain inutile ! Clairement, le gars avec la... La barbe, là, et tout, c'est lui qui décidait... Enfin, c'est lui qui... C'est lui qui gérait un peu le truc, ouais. Donc euh... Est-ce que je peux le retrouver, là ? Ah bah il est en train de faire... Pss, pss, pss ! Ouais ! Euh... Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Je... Je m'approche de lui, voyant qu'elle est en train de... Tu vois, machin... Et je... Et là, je te regarde et... C'est la queue qui gonfle, là. Voyant que le temps passe... Toi, tu nous transmets un peu tout ce qui se passe depuis tout à l'heure. Ouais, ouais. Toujours ce rôle-là, ouais. Euh... Me disant que ça va arriver... Je me poste devant lui... Et d'un coup, je... Je pose juste ma patte, en fait, sur le sol, et ça fait une sorte de... Une sorte d'onde, comme ça, qui... Qui s'empare de la tente... Et qui euh... Je peux faire voir l'avenir à quelqu'un. Ah. C'est ça, hein. C'est moi... J'avais marqué plus une autre personne. En déplacement temporel. C'est déplacement temporel. Ouais. Compagnon. Pas humain. Ah mince. Compagnon. Donc forcément les chats. Ah, dommage, ouais. Ah, je crois que c'était une autre personne. Non. Aaaaah ! Non, l'idée... Ce que j'aimerais tenter, tu vas me dire si c'est possible, mais... Du coup, voyant qu'en effet, je peux pas rentrer en communication avec lui, que j'essaye de... De me concentrer, d'essayer de lui montrer ce qui va potentiellement se passer dans les minutes à venir. Voyant... Ma compagne à côté qui... Aaaaah ! Et tout. Euh... J'aimerais retourner au près... Le plus vite possible auprès de... 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 De la gérante, là, du chantier. Euh... Donc, du coup... Euh... J'arrive pas à rentrer en communication avec l'autre. Bah, l'autre, du coup, t'as dû aller dans la tente. Ouais. T'as dû la voir, etc. Il a dû rentrer, tu es rencontré. Ah... Hé, Chantal, y'a des chats de partout ici ! C'est quoi ce bazar ? Euh... On a quoi ? On est en évasion de chats ou quoi ? Bref. Ouais, d'accord. L'hypnose se fait sur... Se fait sur... C'est quoi ? C'est une personne ? Ouais, c'est une personne. Qui doit être... À quelle portée de moi ? Oh, faut qu'elle soit... Enfin, si t'es pas loin de lui, tu peux... Alors, l'idée, c'est que j'aimerais... Si c'est possible... Euh... Parce que ça, pour coup, je peux implanter un souvenir chez un humain. Oui. D'accord. Je me rapproche le plus vite possible. Ouais. De là où il y avait la gérante. Et en pensant très fort à elle, d'un coup... La gérante du chantier ? Ouais. Elle est partie. Ah non ! Oui. Le temps que vous fassiez tout ça, elle est partie. Ouais. Le préfet... Il est encore par là ? Euh... Le préfet est actuellement en train de coordonner avec le capitaine l'arrivée des hommes. Tu... Tu... Vous entendez... Avec sa traduction, vous entendez le préfet et le capitaine qui discutent. Le capitaine qui est là à dire... Oh, ils seront là dans une petite dizaine de minutes. Alors je... On a deux quarts qui arrivent là. Pendant... Alors que j'entends la transmission de ces infos que tu traduis un peu le plus vite possible, j'essaye de rentrer dans l'esprit du préfet. Ouais. Et donc mes yeux d'un coup se... Et je... Rentre à l'intérieur de son esprit. Et ce que j'aimerais créer, c'est une image de... Avec des tentes. Avec des corps. Avec du sang. Avec... Et comme si lui, en fait, se voyait avec du sang sur les mains face à des dizaines et dizaines de morts. Sachant que, en fait, c'est un souvenir que tu vas implémenter. Donc ça veut dire que ça deviendra... Je ne peux pas modifier... En fait, non. Tu implémentes un souvenir. Soit tu effaces sa mémoire sur quelques minutes. D'accord. Soit tu implémentes un souvenir. Donc c'est-à-dire que tu vas lui donner ce souvenir-là comme si ça s'était réellement passé. Et ça va rester un souvenir pour lui. C'est pas une vision qu'il va avoir. C'est vraiment un souvenir. C'est-à-dire qu'il aura du sang sur les mains et qu'il s'est passé un truc et que... Qu'il saura pas quoi et qu'il va avoir 15 ans de thérapie. Ça va être un peu ça. Après, concrètement, moi je suis un esclavagiste. Je m'en fiche, tu vois. Je veux dire... Du coup, c'est pas une vision que tu vas lui donner. C'est pas un message que tu lui lèves. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc pour lui, c'est quelque chose qui est arrivé. En parlant. Et je peux pas, en créant ça, faire comme si ça lui rappelait justement quelque chose ? Bah lui, ça va lui rappeler ce que... Enfin, il va se rappeler de ce qui est arrivé. Il prendra des décisions en conséquence. Ouais. Mais ça voudra dire que pour lui, il était vers les tentes, qu'il y a des cadavres là-bas. Et qu'il avait du sang sur les mains, machin, etc. Donc tu... Enfin... Ouais, ouais, ouais. Il prendra les décisions en conséquence de ce souvenir-là. Qui peut dater de X jours au maximum. Et en même temps... En même temps... Clairement... Bah en fait, moi je me fiche un peu des humains en question, tu vois. Moi je veux que les chats gardent leur... Est-ce que tu pourrais pas effacer de sa mémoire la raison pour laquelle il a appelé ses équipes ? Et qu'il trouve ça absurde derrière. Et trop réac. Et alors que je l'entends... Je l'entends me dire ça alors que je commence à rentrer dans l'esprit du préfet. En effet, je... Je crois que je réfrène un peu mon envie de lui faire mal. Mais je... Il faut oublier qu'il est préfet. Non mais je vais... En effet... Comment je pourrais faire pour... L'idée c'est... Ouais, c'est pas bête. De faire en sorte qu'il oublie le fait qu'il a donné cet accord. Le fait qu'il a... Qu'il a autorisé la venue des forces de l'ordre. Et qu'en fait, il a jamais... Jamais dit qu'il fallait intervenir. Et qu'en fait... C'est faux. Alors que le cabinet en train de lui dire, Monsieur, comment on fait ? Comment on fait ? Lui il se dit, mais attendez, attendez. Jamais donné de l'ordre. La manière dont il va le traiter derrière, encore une fois, ça... Ça va dépendre de la situation. Mais c'est ça. Fais-le oublier sur tout ce qu'elle a fait. Il a fait son supérieur. Je m'en fiche. Un souvenir où son supérieur lui dit, Non, c'est impossible. Vous ne faites pas ça. Un souvenir, c'est dans les X minutes. Dans les X minutes. Ah ! Deux jours avant. Non mais fais-lu oublier un coup de téléphone. Non, c'est l'implémentation deux jours avant. Fais-le oublier ce qu'elle a fait. C'est soit tu implémentes un souvenir qui... Soit tu effaces la mémoire sur les rangs fois dix minutes. Ouais. Soit tu implémentes un souvenir sur qui s'est passé il y a rangs fois jour. Ouais ouais. Et le problème c'est que faire oublier ce qui vient de se passer, en fait ils sont dix à l'avoir vécu. Donc en fait que lui il l'oublie, ils vont aussi se dire c'est encore un truc à lui. Un coup de téléphone de son boss qui dit on annule la mission. C'est lui qui surréagit. Si le surréaliste, le maire ne réagit pas. Je suis perdu. Alors pendant que t'es perdu... J'ai perdu parce que je pensais que ça serait... Ouais. Oui c'est pas une vision que tu peux... Ouais ouais. Et du coup, en fait je me dirige là-bas. J'essaye de rentrer. J'arrive pas clairement à pénétrer dans ces souvenirs. J'arrive pas à toucher vraiment de la patte. Tu vois ce qui s'est passé et à voir où je peux agir. Donc je me rapproche mais malheureusement en n'agissant pas parce que je sais pas si ça va donner. Je retourne à l'attente chercher une saucisson parce qu'il était quand même vachement bon. Et en y retournant, je dis... Bon euh... Ce serait bien que tu bouges ton popotin et que tu viennes parler à l'humain. Ce serait quand même beaucoup plus facile. Allez ! Allez ! Sachant que parler à un humain ça veut dire... Là déjà vous avez fait beaucoup de choses très très voyantes. Ouais ouais. Mais parler à un humain ça veut dire péter la mascarade. Mais est-ce qu'on... Ouais, il y a un code de conduite un peu. Bah c'est-à-dire qu'en fait le but c'est quand même qu'on ne sache pas que les chats sont intelligents. Ouais. On a fait beaucoup trop d'actions qui nuisent gravement à la situation en agissant trop là et... Je sais pas d'accord. Il faut qu'on trouve une autre voie. Je réclame du saucisson à Chantal. Fais-moi un jet de réclamer à manger. Je crois qu'on va te destituer du rang de chat. De chat suprême. De chat suprême. Oh, le triple 7 ! Ça fait quelque chose de... Ça fait rien du tout. 7 plus 3, 10. Elle va te donner du saucisson. Oh la chance. Bah oui. Bah voilà. Moi je suis vraiment dans ma pelle au froid. Et toi t'es un peu... Puis il fait froid quand même. Bah ouais, faut que je bouge. C'est pas très confortable. Faut que je bouge. Et au bout d'une quinzaine de minutes en fait, deux quarts de CRS sont à débarrer. Oh punaise. Plus deux petites camionnettes, desquelles sortent des personnes avec des caméras. Ah, quand même. Et des... Qui plantent leurs caméras devant le terrain. Alors très rapidement en fait, quelques policiers qui vont aller se diriger vers eux et leur dire non, 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 reculez, reculez, attendez. Mettez-vous plus loin pour des raisons de sécurité s'il vous plaît. Vous allez vous mettre de l'autre côté de la départementale là-bas. Puis 100, 150 mètres à peu près. Nous on fait un petit périmètre de sécurité. Je suis désolé. Personne ne plate sur le terrain. Bref, ça commence à... Ça commence à s'agiter un peu de ce côté-là. Pendant qu'effectivement une cinquantaine de CRS lourdement armés, là, débarquent de leur car. Moi, comme il y a vachement d'émulsion là, pour le coup, je vais descendre de ma petite pelle incognito et je vais essayer d'enlever un frein à main d'un truc. Pour que l'engin... Avec un peu de chance, il y ait une petite pente. Alors... Qu'il dévale une pente. Fais-moi un test de discrétion déjà. Oui, bien sûr. Pour savoir si on va te voir aller dans la cabine de l'engin. Moi, je ne vais pas utiliser l'engin. Oups. Eh bien, mais neuf encore. Joli. Oh là là. Et plus quatre. Parfait. Et fais-moi un test maintenant d'utiliser un objet humain. Ouais. Allez, c'est bon ça. J'ai un rang de deux. Huit et cinq. Treize. Bien, 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 bien. Allez, c'est bien fait ça. Pendant que c'est en train... Vous avez effectivement les CRS qui commencent à descendre, les ouvriers qui commencent à se réunir un petit peu à part parce que du coup, ils sortent de la zone clairement pour laisser le champ libre au CRS. Toi, discrètement, tu passes dans une cabine. Tu vois un des freins à main. Tu vas, un peu difficilement, mais tu vas appuyer comme ça sur un espèce de bouton pour faire descendre le frein à main. Et tout à coup, vous voyez la pelleteuse, l'énorme pelleteuse. Oui, je sors. Bien sûr, je saute évidemment. Qui se met à... D'abord tout doucement. Tout doucement. Puis de plus en plus vite, à descendre la légère pente du champ. Et à se diriger vers les pelleteuses. Vous voyez... Vers les pelleteuses, vers les tentes, pardon. Ah non ! Non ! Ah si, bah si ! Ah bah oui, mais moi j'ai cru que c'était ça ! Et vous voyez les humains avec leurs caméras qui sont en train de s'engueuler avec les flics tout à coup. Ah mais si, si c'est bien ! Qui mettent les caméras sur l'épaule. Le journaliste qui est devant qui dit non ! Filme, filme, putain, filme ça ! Filme ça ! Et là tout à coup, ça... Ça dévale, ça dévale, ça dévale. Et moi je me dis, attention les copains ! Vous entendez, vous, vous voyez la pelleteuse qui arrive. Toi non, mais toi oui. Ah mais je suis toujours dans la tente avec Chantal. Bah oui, t'es en train de manger du saucisson. Ah oui, donc je vois pas. Mais c'est ce que je vous dis, attention ! Donc toi, tu vois la pelleteuse qui part. Toi, en arrivant, tu vois la pelleteuse qui arrive. On dégage les lieux ! On dégage les lieux ! Tu entends, on dégage les lieux. Vous entendez des cris de gens autour. Jette-moi un des dix, s'il te plaît. Moi je fais un cri comme ça en partant en courant. Cinq. Je vais te... tu vas me jeter. Oh, un chat. J'ai amené un chat. J'ai amené un chat. Si tu vas le jeter, on va voir sur quoi il retombe. Jette-moi un des six, s'il te plaît. Oh ! Trois. Oh ! Et en fait, la pelleteuse va pénétrer dans le camp, dans les tentes. Va déchirer les tentes. Vous voyez trois personnes qui sont percutées par la pelleteuse. Je crois que tu as sauvé la forêt. Mais pas les hommes. L'engin s'arrête contre un arbre qui commence à vaciller un petit peu. Il s'arrête. C'est un peu la panique. C'est la panique. Vous voyez au loin les journalistes qui sont repoussés par les flics qui essayent de les dégager de la scène alors qu'ils sont en train de filmer. Le préfet, lui, se met à paniquer. Le capitaine aussi. On appelle les secours. C'est un petit peu le bordel. Et en un quart d'heure, à peu près, toute la zone est bouclée. Tu as un journaliste qui réussit à passer avec sa caméra et qui va filmer un peu le camp. En fait, à moitié dévasté avec les trois hommes et femmes à terre. Jette-moi un des dix. Qu'est-ce que ça s'arrête ? Est-ce qu'il y a le petit barbu ? Non, c'était pour savoir s'il y avait un enfant dans l'eau. Oui, parce qu'il y avait des enfants aussi dans l'eau. D'accord. Il n'y a rien à passer pour toi. Il n'y a pas d'enfants dans l'eau. On reste des chats. Et effectivement, les choses se calment. Les CRS se remontent dans le quart. Les secours commencent à arriver. On commence à établir un périmètre de sécurité. Pour le moment, il semblerait que le bois, ce qu'on appelle le bois aux esprits, soit sauvé. Pour combien de temps ? On ne sait pas. Mais ça, ce sera pour une histoire. Parce que c'est la fin de ce One Show. Merci Nino. Avec une très belle conclusion. Magnifique. Merci Nino. C'est l'état. J'aurais dû continuer. Le coup des journalistes, c'est pas mal. Mais c'est bien. Vous avez essayé plein de choses. Vous avez essayé les pouvoirs des chats. Ça donne une idée, quoi. Un accident de chantier. C'est super. Pour eux, c'est hyper mauvais. N'utilisez aucun de mes talents. Moi, j'ai essayé, mais du coup, ça... Ça n'a pas marché comme tu voulais. En fait, dans un autre contexte, ça aurait pu être assez génial. En fait, l'hypnose, tu aurais pu l'utiliser, effectivement, peut-être pour implémenter le souvenir avant qu'elle fasse son sommeil. À partir du moment où elle a fait le sommeil... En fait, c'est ça. C'est qu'après, une fois qu'elle avait ça et que les mecs sont partis dans un truc de complot, machin... C'est ça. Ils essaient de nous saboter, de nous tuer presque. Tu te dis, quoi qu'on fasse, ils vont penser que c'est la faute des zadistes, en fait. Exactement. Et du coup... Mais avant, tu vois, tu aurais pu effectivement peut-être implémenter le souvenir d'un supérieur, par exemple, de la présidente de région, Valérie, qui aurait pu lui dire, non, non, mais faites attention, allez-y, mollo, on sait que la presse est sur le coup... Finalement, sans c'est intéressant, c'est une très mauvaise idée. Ouais, genre... C'est vrai qu'on était dans l'observation, on était dans le... Enfin, voilà, on a essayé, bon, voilà. Mais bien joué. Bien joué. J'ai fait que des actes très désespérés, quoi. Moi, t'as tout c'est chaud. Mais ouais, mais c'était un bon truc, mais du coup... Un acte décisif. Avec les journalistes et tout, forcément, après... Ouais, forcément, c'est... Là, c'était vraiment un acte décisif. J'ai craqué... Parce que tous mes talents, ça m'a fait plaisir, ça. Et juste l'apesanteur que je m'a fait. Et bah moi, je n'en ai fait aucun. Ah ! Tu es ça. Tu aurais pu arrêter l'appel. On était hyper interventionniste. Ouais, j'aurais pu, mais non, c'était une bonne chose que t'as fait. Même s'il y a des blessés, la forêt est sauvée. Bah, c'est ça. Non, mais il y a des trucs super, quoi, à utiliser, qui sont assez géniaux, quoi. Ah oui, il y a des verroyances. Moi, j'aurais bien aimé l'intervoyance, mais vous ne voyez pas comment... Après, je ne suis pas super sûr sur le système, parce que ce n'est pas un système dont j'ai l'habitude. Ouais, bah... Donc là, c'est un système qui est tout nouveau, donc il y a certainement plein de petites subtilités que je n'ai pas mises en œuvre. Mais, en tout cas, c'était très sympa. Ouais, ouais, vraiment. Merci beaucoup, les amis. Merci à toi. C'est parti. Merci Ninon pour ta présence avec nous. C'était très, très cool. C'est que des scénarios un peu dans ce style-là, très... Alors ça, c'est un scénario qui est utilisé en démo. D'accord. Ce n'est pas exactement ce scénario-là. J'ai pris la situation. En fait, le scénario, le vrai scénario, les chats arrivent au moment où... Juste avant que les CRS lancent l'assaut, et en fait, tu gères l'assaut, etc. Moi, j'ai trouvé que du coup, gérer la situation, découvrir un peu, à droite, à gauche, ce qui se passe, avoir le temps de se poser la question, c'était un peu plus sympa, ça permettait plus d'interactions. Donc voilà, je suis un peu allé à côté. Mais voilà, c'est un scénario qui est en démo. Après, le bouquin Cats contient plein, plein, plein de scénarios. Je crois que les premiers arrivent... Des mini comme ça ? Plusieurs mini scénarios ? Plus ou moins grands. Plus ou moins grands. Mais le premier scénario commence à la page 147. Et il y a des scénarios jusqu'à la page 294. Ah oui. Donc voilà. Le premier scénario s'appelant... Non, c'est des scénarios plus importants, clairement. Mais le premier scénario s'appelant Il faut sauver le chaton Ryan. Ah ! La campagne avec Ryan ! Et l'enfer ! Je suis partout ! Bravo ! Merci les amis. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci Ninon d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir. Merci à vous les amis de nous avoir suivis jusque là. N'hésitez pas à aller voir ce jeu si vous aimez. C'est un jeu qui est vachement light, vachement léger. Ce n'est pas un jeu sombre, tout ça. C'est fait pour se faire des petits scénarios sympas et marrants. Et honnêtement, il est sympa, il est surprenant. Je ne m'attendais pas, personnellement, quand on m'a dit tu vas faire un jeu où on joue les chats, je ne m'attendais pas à prendre du plaisir comme ça. Il est vraiment surprenant, il est bien fait, bien écrit. Je te remercie pour ce cadeau, Julien. Ça me fait très plaisir. Il faudra donc demander à l'entrepôt si elle veut bien te sortir. Un petit exemplaire. Ça m'a fait vraiment envie. Ça m'a fait plaisir de te le prêter. Ça m'a fait vraiment plaisir de te le prêter. J'hésite pas à me le rendre. Je vais garder cet exemplaire. Je vais le garder pour moi. C'est à moi. It's mine. J'espérais une petite dédicace, tu vois. C'est toujours bien. Tu vois, tu me le dédicaces en plus. La dédicace, il faudrait que ce soit l'auteur qui... Dédicate. D'ailleurs, c'est un jeu qui a eu un succès assez phénoménal en financement participatif. Les gens adorent les chats. 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 Parce que toi, tu es une dommage. Tu ne peux pas comprendre. On va se faire lyncher parce qu'une fois, j'ai parlé de chats en live et le chat, c'est le chat d'ailleurs. C'est complètement... C'est offusqué. Je sais, je sais. On va avoir des dizaines. Parce que c'est un chat. Parce que c'est un chat. Parce qu'on est un chat. Des dizaines de commentaires sur les chats rouges. Moi j'aime tous les animaux. Dites-nous chien ou chat. Ou lapin. Ou lapin. Bref. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve pour un prochain one shot, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, on vous retrouve, ça c'est sûr, pour Roll and Play, la série qui continue. On retrouve aussi notre ami Sébastien. Ouais. Test and play. Un indie sur deux qui vient jouer à la table de temps en temps. Ouais. Voilà. Et puis d'autres one shots, peut-être. Un jour. Qui sait. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt les amis Coeur Sandwich. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao, ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada